Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel chaque premier mercredi du mois nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Xavier. Bonjour. Cyril. Coucou. Et Laurent Lopéry. C'est pas Laurent Duroche. Laurent Duroche et Talal seront de retour à la rentrée. On les embrasse. Comme chaque été, nous vous proposons une émission spéciale en deux parties. Cette année, nous faisons un dossier sur les films japonais que nous qualifierons d'extrêmes. Je me dois de vous prévenir que ce ne sont pas des films à mettre devant tous les yeux. Il est question de diverses formes de violences, voire toutes, comme le précisait Laurent juste avant. Nous indiquerons à chaque fois le degré de supportabilité des films. On a établi une échelle de pimentos, comme des petits piments, vous savez, comme dans les menus de 1 à 3, voire 4, sur la deuxième partie qui sera un peu plus gratinée. Toutefois, si vous pensez que la simple évocation de ces sujets pourrait vous mettre mal à l'aise, ne vous infligez pas cette écoute et retrouvez-nous à la rentrée. Bien évidemment, nous commençons par le commencement avec un riche rappel historique concocté par Xavier. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Enfin, je voulais quand même préciser un petit truc sur le côté extrême des films. Le côté extrême dépend bien évidemment de la sensibilité de chacun et chacun verra des choses plus ou moins traumatisantes qui seront pourtant tout à fait supportées par d'autres. Mais vous allez voir, on a un tel panel. Chacun son échelle de pimentos, en fait, on donnera des indications. Voilà, on vous expliquera aussi notre rapport à ces violences, ces vices, voilà, et puis voilà, bref. Le Japon, c'est quand même, voilà, je pense que tout le monde connaît à quel point tout ce qui est histoire, légende, toute la culture est particulièrement riche. Les légendes ont toujours été très, à la fois riches, mais aussi pouvaient être extrêmes. C'est quand même beaucoup lié à différentes guerres qu'il y a pu avoir au Japon, avec la réunification du Japon, etc. Enfin bon, il y a eu un vrai rapport entre tout ce qui se passait au sein de la société et l'évolution des légendes. C'est même, on pourrait même dire que jusqu'à l'heure actuelle, ça continue, puisque les légendes d'époque, finalement, ont été soit modifiées, voire remplacées par tout ce qui est légendes urbaines actuellement. Si vous ne savez pas, au Japon, les légendes urbaines, c'est vraiment quelque chose de très, très fort et qui lui sont une source d'inspiration majeure de l'Agi Aurore, en l'occurrence. Bref. Donc, au fur et à mesure de l'histoire du Japon, autant les légendes que la religion ont montré des scènes qui pouvaient être assez gratinées. Si vous voyez la représentation de l'enfer dans le bouddhisme, c'est déjà une première porte d'accès qui n'est quand même pas très sympathique. Mais voilà, bon, il y a un moment, je ne vais pas vous faire l'intégralité de l'histoire du Japon. Donc, on va commencer tout simplement en 1814. Donc, en 1814, Okusei, vous connaissez tous ce peintre qui a dessiné La Vague, créé une estampe mythique, énigmatique, qui s'appelle Le rêve de la femme du pêcheur. Et en fait, cette estampe, c'est une estampe érotique très particulière, puisqu'on va y voir une femme qui est littéralement emboîtée avec deux pieuvres dans une sorte de relation sexuelle très, très prononcée, mais néanmoins poétique. On pourrait dire quelque part que c'est un peu l'équivalent de la joconde japonaise pour l'estampe érotique. Voilà. C'est cependant une œuvre qui a particulièrement marqué la culture japonaise et qui a même carrément créé une sorte de sous-genre de l'érotisme japonais qu'on appelle le shokushu, donc la forme d'érotisme basée sur les tentacules. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur le sujet dans pas très longtemps. Voilà. Donc en fait, quand Okusai arrive à créer une estampe pareille, en fait, il est déjà en train de bénéficier d'un climat très spécial, donc on est à l'ère Edo, c'est la période de 1603 à 1868. Et en fait, tout ce qui va être lié aux estampes érotiques n'est pas vraiment censuré. On est vraiment très libre au-dessus. Donc les estampes érotiques sont les shungas. Donc les shungas apparaissent vers la fin du XVIIe siècle. C'est ce qu'on pourrait appeler les images de printemps ou les images d'oreillers. Voilà. Et suite à la stabilité guerrière du pays, qui a donc amené une stabilité économique, il y a toute une population qui va devenir plus riche et qui va commencer à s'adonner à divers plaisirs. Et du coup, voilà, on va avoir une sorte de début de libertinage. Et donc du coup, de ce libertinage va découler les estampes érotiques. Et les estampes érotiques vont avoir une place assez particulière dans la culture japonaise, puisque ce n'est pas juste une grivoiserie. C'est aussi quelque chose qui va être de l'ordre du cadeau, par exemple pour les mariés, les jeunes mariés, on a l'habitude de donner une estampe érotique. Mais ça va aussi être des portes bonheurs, que ce soit pour les samouraïs ou dans les maisonnées. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, les chungas. Pour l'instant, je ne vais pas vous en parler plus, mais je vous plante une petite graine pour plus tard. Alors il faut aussi ajouter un petit truc, c'est qu'en fait, les chungas sont des choses qui ne sont pas uniquement réservées aussi à la bourgeoisie. C'est des choses qui sont très très populaires, parce qu'en fait, Edo à l'époque est constitué pour plus de moitié d'hommes seuls qui viennent de villages aux alentours, qui restent plusieurs années pour travailler, avoir un peu d'argent, et qui vont après retrouver soit leur famille, soit aller se marier, et qui ont besoin de se divertir sexuellement, en tout cas sur place. Pendant quelques années, ils vont avoir accès à ça, ils vont avoir accès aussi aux maisons closes. Et en fait, effectivement, il y a assez peu de puritanisme à l'époque. Et justement, vis-à-vis du puritanisme, il y a un autre courant qui va naître aussi pendant l'ère Edo, qui est donc le Mouzani. Le Mouzani, là par contre, est un courant qui va nous intéresser beaucoup plus, qui est un courant particulièrement sanglant. En fait, c'est simple, ce sont des estampes qui vont représenter des atrocités ou des scènes de torture, et qui sont généralement basées sur des légendes, des histoires connues, mais aussi des faits historiques ou des faits divers. Donc l'artiste principal, celui qui va vraiment marquer toute son époque, pas sur le moment bien évidemment, mais qui va carrément changer, on pourrait dire quelque part, tout le cours de la culture japonaise, c'est Yoshitoshi. Et en fait, en 1866, il va créer une série d'œuvres qui s'appelle « Les 28 meurtres célèbres en verre ». Et c'est une suite d'estampes vraiment fascinantes. C'est, pour essayer de comprendre, c'est des scènes particulièrement cruelles et sanglantes, mais toujours montrées avec beaucoup d'élégance. Et toujours, ce sont des instants, on pourrait dire des instants prégnants, quelque part, où toutes ces images, en fait, il y a une sensation de mouvement à l'intérieur. C'est pas juste une description, c'est littéralement une action qu'on voit en une image. C'est ça un instant prégnant. Voilà. Donc, c'est un style très particulier, mais qui a eu un succès absolument dingue. Yoshitoshi, lui, en fait, il a utilisé ce procédé pour parler de la société, pour critiquer le déclin social et moral. C'est quelqu'un qui a été, qui a été grandement marqué aussi par la mort de son père et qui a subi beaucoup de lois qui, à l'époque, étaient quand même plutôt sévères. À l'époque, ce sont les lois du shogunat Tokugawa. Et donc, du coup, en fait, pour exorciser ses démons, un ensemble de douleurs, etc. C'est pour ça qu'il a commencé à avancer dans ce courant. Et c'est un courant qui est aussi à l'origine d'un futur autre courant dont je vais bientôt vous parler, qui est les rogouros. Donc, voilà, quoi. Ces mousanis, en fait, même à l'heure actuelle, il y a encore des artistes qui travaillent dans le genre mousanis. Vous pouvez trouver des recueils de mousanis récents qui sont... Enfin, c'est assez fascinant, quoi. C'est très joli, tout en étant un petit peu dérangeant. C'est très, très impressionnant. Et une des conséquences majeures, même pour la culture actuelle, c'est à la fois dans le manga, ça vous vous en doutez, mais y compris dans le cinéma, et dans la représentation de la violence et la représentation du sang, clairement, c'est le mousanis qui a amené les images que l'on connaît. Donc, du coup, suite au mousanis, je vais vous parler de l'hérogouros, qui est, pareil, une donnée majeure de la culture japonaise. Donc, l'hérogouros, c'est un mouvement artistique et littéraire qui est apparu vers 1930, qu'on attribue à Edogawa Rampo. Donc, Edogawa Rampo, c'est peut-être un des plus grands auteurs de tous les temps. Vous ne connaissez peut-être pas forcément beaucoup en France. C'est le Lézard noir, surtout, qui a édité ses romans. Il y a beaucoup de mangas, en fait, qui ont été adaptés de ces nouvelles, qu'on peut trouver. Donc, Edogawa Rampo, c'est l'équivalent d'Edgar Allan Poe. Vous remarquez la différence de sonorité. C'est normal. La ressemblance, même. Et les romans ou nouvelles, on peut vous citer La Bête aveugle, L'île panorama, La chenille, La chaise humaine. Voilà. Donc, tout cet ensemble de ce que je viens de vous donner, donc les Shunga, les Muzani, ont créé quelque chose, une sorte de base. Et en fait, lorsque le Japon s'est ouvert à l'extérieur, les auteurs se sont pris en pleine gueule le surréalisme. Ils ont découvert le Marquis de Saad, Georges Bataille. Et étant donné qu'il y avait quand même, à l'époque, une censure qui était particulièrement marquée, en fait, tout cet ensemble d'éléments se sont mélangés pour arriver à l'Hero-Guro, et qui est vraiment une réponse très tranchée à la censure de l'époque. L'Hero-Guro, c'est un des courants majeurs purement japonais. Là, on est vraiment un truc, c'est très particulier. Et c'est peut-être un des courants qui a le plus marqué l'intégralité des artistes jusqu'à l'époque actuelle. Et il est à peu près dans tous les arts. Donc, c'est vraiment énorme, l'Hero-Guro. C'est vrai qu'en France, quand on entend parler, c'est toujours de manière un petit peu péjorative. On a toujours en tête un truc très déviant. Mais ce n'est pas juste du déviant. Et globalement, dans l'émission, ce que vous allez découvrir aussi avec tous les films dont on va parler, c'est que l'aspect déviant n'est pas forcément que la seule donnée du film. Mais bon, ça, on va y revenir dessus. Bref, en tout cas, tous ces éléments-là restent quand même très ancrés aussi sur les légendes dont je parlais au début. Et comme par exemple, j'ai parlé du bouddhisme, il y a un exemple assez parfait que je peux vous donner. C'est que si, par exemple, on va parler de la notion d'enfer au Japon, il faut savoir que ce concept d'enfer est très différent d'une autre. En fait, le concept d'enfer au Japon, c'est un mélange de bouddhisme, de shintoïsme, avec du christianisme aussi. Et ce mélange de concepts a arrivé à créer une sorte d'univers vivant qui est même plutôt fluctuant au gré des siècles, mais même au gré de ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, typiquement, en exemple, quand vous, vous avez vécu, vous avez forcément péché. Du fait que vous avez forcément péché, vous allez donc traverser les différents cercles de l'enfer. Et ces cercles, en fait, vous allez les vivre en fonction des actions que vous aurez faites et de tous vos péchés. Donc, on est arrivé à quelque chose de très personnalisé. Et finalement, c'est là qu'on se rend compte que la vision, même dans l'extrême qu'on peut avoir, est quand même très axée sur l'humain et pas juste sur des grands concepts ou des grandes lignes. Donc, du coup, pour commencer, on va commencer avec Jigoku. Voilà. Un film magnifique. Ouais, c'est un premier film que tu as choisi, que vous avez choisi de mettre dans la liste des films dont on va parler, qui n'est pas forcément totalement dans le thème, mais qui est un peu à l'origine de tout, c'est ça ? C'est ça, en fait. Une date de quelle année ? Donc ça, c'est de 1960. On aurait pu prendre d'autres films, bien évidemment, mais Jigoku a l'avantage d'être légendaire, d'être très souvent cité dans les listes, on va dire, de cinéma extrême, même si en réalité, il ne l'est pas vraiment. Surtout, c'est ce qui va vraiment permettre de montrer toute la richesse de la culture japonaise et dans tous les sens du terme. Jigoku, c'est un film de Nobuo Nakagawa qui est peut-être son film le plus célèbre, je pense. On ne va pas se mentir. J'avais déjà parlé d'un film du réalisateur qui était Le Manoir du Chat Fantôme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non. Quand on m'écoute, ça fait plaisir. Bref, Jigoku, donc l'enfer, c'est un film culte. C'est une des œuvres classiques du cinéma fantastique japonais. Il est réalisateur. Quand vous verrez le film, vous pourrez carrément faire des ponts avec Mario Bava. Donc l'histoire, en fait, on va suivre deux étudiants, donc Shimizu et Tamura, qui vont renverser en voiture un ivrogne. En fait, cet ivrogne, c'est surtout un Yakuza. Et autant Shimizu, qui est quelqu'un qui a de l'honneur, voilà, il veut absolument se dénoncer à la police. Mais son camarade, qui lui n'en a aucun, arrive à l'en empêcher. Évidemment, il va être tourmenté par sa conscience et toute action a des conséquences. Voilà. Donc, en fait, Nobuo Nakagawa, c'est, là, je vous parle donc d'un film qui suit une série de neuf films d'horreur qu'il a pu réaliser. Dans l'autre, un des autres films d'horreur que vous connaissez peut-être, c'est l'histoire de fantôme japonais qu'il avait réalisé juste avant, en 1959, qui est un mélange de films de Kabuki, enfin, de Kabuki et de films gothiques. Et, voilà, quoi, l'histoire de fantôme japonais, Iji Goku, sont très souvent considérées comme des pièces incroyables du fantastique japonais. Bref, l'enfer, quand il le réalise, c'est, il décide de monter à un cran supérieur. Le film est très particulier, il a une construction très bizarroïde, puisqu'en fait, on va suivre la vie terrestre d'un homme rongé par la culpabilité et tout ce qui va arriver dans sa vie de grave jusqu'au moment où... Oui, je fais du spoil, mais Laurent n'est pas là. Laurent, c'est pour toi. À un moment, bien évidemment, il va mourir. Et c'est cette deuxième partie qui a rendu le film particulièrement célèbre. Dans cette deuxième partie, on va suivre Shimizu, qui va traverser les différents cercles de l'enfer en fonction de ses différents péchés. Évidemment, il va aussi croiser d'autres personnages qu'on a pu voir précédemment qui sont morts aussi. Et avec ça, on va essayer de comprendre le fonctionnement de l'enfer. Et vous allez voir que franchement, ce n'est pas de la rigolade. Littéralement, dans le film, on va vous apprendre que si, par exemple, un bébé meurt, il va lui aussi en enfer parce qu'il a commis le péché de mourir avant ses parents. Voilà. Donc, on en est à ce niveau-là. C'est quoi le dernier cercle ? C'est le RERB ? La ligne 13. Donc, l'enfer qu'on va représenter est très proche aussi. On est dans le bouddhisme. On est un peu chez Dante. La représentation pourrait faire penser des fois à Bosch. On est vraiment dans quelque chose de très fort visuellement. Et c'est quelque chose qui tranche beaucoup avec la première partie qui était plutôt sobre, plutôt soft. Mais pourtant, même malgré l'image que les gens ont dû vous donner sur cette deuxième partie, en fait, c'est vraiment l'ensemble du film qui rend la chose vraiment incroyable. En fait, la première partie, c'est... Elle a quelque chose de limite d'irréel. Il y a vraiment des rapports d'invraisemblance et tout, mais qui ne sont clairement pas de l'ordre du hasard. C'est un peu abscond quand j'en parle, mais je vous garantis que quand vous verrez le film, vous comprendrez ce que je veux dire. Il y a une ambiance vraiment étrange là-dessus. Et c'est vraiment cet élément-là qui va vous mettre dans l'état d'esprit pour vraiment vous prendre dans la gueule toute la fin que vous allez voir. Vraiment, à mes yeux, c'est un film absolument dingue. On est dans un laboratoire d'expérimentation pendant les 30 dernières minutes. C'est absolument magique. C'est un film qu'on pourrait considérer aussi un petit peu absurde, grotesque, mais évidemment, sans vouloir déprécier la chose. Et surtout, Jigoku, en fait, quand on le regarde, on se rend compte aussi à quel point il va vraiment traiter de l'homme, et surtout de la condition de l'homme. Et c'est assez intéressant de voir le rapport entre les deux parties, où dans la première partie, on va voir une justice humaine faillible, puisque le héros n'est pas rattrapé par la police. Mais par contre, il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, il y a un niveau supérieur, où là, par contre, il n'y a aucun espoir. Personne ne pourra vous sauver à ce moment-là. Donc, au niveau des joyeusetés, vous verrez des personnes écorchées vives, des personnes flagellées, transpercées, bouillantées, noyées, qui vont manger on ne sait pas trop quoi, mais ce serait sûrement des excréments. Voilà, je pense que c'était une porte d'entrée, ma foi, assez intéressante pour cette émission. Et autant prendre un film qui est certes visuellement incroyable, c'est un chef-d'oeuvre du cinéma japonais, tout en étant un film totalement nihiliste, et qui vous donnera juste envie de déprimer sur l'homme. Voilà, à vous. J'ajoute, malgré ce que tu viens de décrire, ce sera quand même un seul piment, on est d'accord, parce que c'est quand même, les effets gores sont quand même grands guignols. Oui, bien sûr. C'est toujours très beau. Oui, voilà. Donc, tout le monde peut y aller sur celui-là. On est en 1960, ça reste quand même, même si c'est très graphique pour l'époque, on n'est pas dans des débordements gores absolument monstrueux, ça c'est sûr. Après, non, non, c'est plus l'ambiance, c'est plus l'ambiance qui va jouer, c'est la narration tout en ellipse, en fait, au début du film, où, enfin, on a juste le sens, enfin, voilà, c'est les flashbacks, en fait, de la vie du personnage principal, qu'on sait déjà mort, et du coup, du coup, tout est montré de manière très, très onirique, il n'y a pas un plan, il n'y a pas un plan, ce qu'on appelle, comment, ce qu'on va appeler les plans de raccords, les ouvertures de portes, les choses comme ça. En fait, on passe vraiment d'une scène à une autre de manière directe, et oui, oui, la séquence, la séquence dans les enfers, enfin, à partir du moment donné, ça devient complètement fou, quoi. C'est carrément plus de la moitié du film, d'ailleurs, il me semble. Je ne sais plus exactement, je ne vais pas trop regarder, il me semble, c'est absolument dingue, ce truc-là, mais cette grille à rétine, ça marque tout le monde. Mais voilà, moi, je veux vraiment souligner le fait qu'il ne faut pas s'arrêter, enfin, c'est pas, vous n'allez pas passer une heure ou trois quarts d'heure à attendre, ce qui fait que le film est bien, non ? La première partie, c'est assez dingue. La première partie, il y a une espèce d'étrangeté, c'est assez politique, il y a vraiment des très beaux plans, je pense au plan, il y a un plan avec un parapluie, à un moment donné, quand il y a un accident, il y a un parapluie qui tombe, ça, vraiment, quand j'ai vu ce plan, je me suis dit, waouh, c'est plein de petits détails comme ça, et effectivement, après, par contre, la partie en enfer, c'est, moi, j'en avais pris plein la vue, j'ai vraiment adoré, c'est hyper beau, tu parlais des tableaux de Jérôme Bosch, c'est exactement ça, et c'est en vrai. Ce qui est étonnant, c'est que l'Udicis, en fait, c'est un film de studio, c'est-à-dire que c'est un des plus gros studios japonais qui l'a produit à l'époque, c'était la Shinto, qui était en train de mourir, puisque de toute façon, elle a fait faillite l'année d'après, qui était un studio qui avait été monté avec des dissidents de la Toho, et qui était parti donc là, c'était un petit peu le cas, mais qui a aussi produit des gens comme Kurosawa, Naruse, Mizoguchi, enfin, c'était vraiment une boîte assez incroyable pour ça. Donc, du coup, comme Laurent parle justement des petits déboires de studio, j'en profite pour rebondir dessus. Donc, du coup, en fait, dans les années 60, il faut savoir qu'il y a une grave crise économique qui va atteindre les principaux studios, et qui va avoir une conséquence inattendue qui va être d'amener la première nouvelle vague du cinéma japonais. Donc, du coup, il faut comprendre qu'à cette époque-là, il y a aussi la concurrence de la télévision. Et donc, du coup, on a beau partir dans des délires visuels expérimentaux à la Jigoku, c'est pas ça qui ramène les gens au cinéma. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va créer de nouveaux genres. On va avoir l'apparition d'un cinéma d'exploitation tel qu'on le connaît et que nous aimons. Et c'est à ce moment-là qu'on va être créés le Pinku Heiga, le cinéma érotique avec une bonne base de violence généralement dedans, le Yakuza Heiga ou le Kaiden Heiga. Voilà. Le Kaiden Heiga, c'est le film de fantômes japonais, je précise. Voilà. Et du coup, dans cette première nouvelle vague de cinéma japonais, il y a plusieurs réalisateurs qui vont vraiment apporter leur pierre à l'édifice, qui vont vraiment marquer les différents genres. Évidemment, on ne peut pas tous les passer en vue, on n'est pas là pour ça non plus. Mais du coup, on en a choisi trois. Trois différents, mais qui ont tous su sortir leur épingle du jeu avec des films autres. On ne va pas se mentir. C'est vrai. Sortir son épingle du jeu, j'aime beaucoup l'expression dans le contexte. On le rentre en plus. Voilà. Et du coup, on va commencer par Koji Wakamatsu. Donc, Koji Wakamatsu, si vous ne savez pas qui c'est, c'est un peu un des enfants terribles du cinéma japonais tout en étant considéré comme un poète. C'est un homme révolté, littéralement. Lui, c'est un vrai de vrai, un pur indur. Pour essayer de comprendre comment il en est venu au cinéma, en fait, cet homme révolté a eu beaucoup de soucis dans sa jeunesse, au lycée, etc., au point qu'il est devenu Yakuza. Et donc, à la fin des années 50, son petit métier de Yakuza le fait passer six mois en prison, ce qui, d'un côté, va arrêter sa carrière de Yakuza, mais surtout, qui va lui faire découvrir l'exercice du pouvoir et qu'il ne va pas très très bien vivre. Et il a la ferme intention de dénoncer les manières répressives et brutales du système carcéral. Voilà, du système carcéral. Merci. Bref, à partir de ce moment-là, il va décider, en fait, de partir dans le cinéma parce qu'en fait, quand il était Yakuza, il s'occupait justement des autorisations de tournage. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que sont les autorisations de tournage quand on est Yakuza. C'est très simple, c'est que quand vous voulez tourner à Tokyo, il y a des quartiers. Les quartiers, suivant les endroits où vous allez, sont tenus par les Yakuza. si vous ne voulez pas vous faire emmerder, donc évitez des incendies, vous devez payer votre taxe. Voilà, donc il s'occupait de ça. Bref, notre ami décide de devenir cinéaste et quelques années plus tard, en fait, il va monter, enfin, il va déjà réaliser plusieurs films et à un moment, il va monter sa propre boîte de production et c'est là qu'il va réaliser un film dont on a entendu parler en 2007 qui est « Quand l'embryon part braconné ». Alors, même si vous ne connaissez pas Koji Wakamatsu, si vous vous souvenez en 2007, il y avait un film japonais qui s'est pris une interdiction en moins de 18 ans, c'était ce film. Voilà. Et pourquoi en 2007 ? C'est l'époque où il y a eu le mec de Promouvoir qui a essayé de faire chier... Non, c'était l'époque de Blaise-moi ça ou c'était Promouvoir ? Non, je crois que c'est Promouvoir. Non, c'était Promouvoir, c'est plus tard, ça c'est l'époque de Blaise-moi. C'est sûr, c'est Promouvoir ? Non, c'était Promouvoir. C'est quand il y a eu ce 3... C'est précis, les enfants tellement... Quand c'est ce 3, il y a eu le moins 18 et il y a eu Martyr, c'est une époque où ils étaient super relous et le moins 18 n'existait plus trop. Il est ressorti un peu des cartons et c'est vrai qu'il y a ce film-là qu'en fait, le moins 18 qui n'existait quasiment plus qui n'est pas l'UX et c'était un peu compliqué tout ça, il y avait une sorte de flou juridique et c'est ce film-là, effectivement, un tout petit film, c'était Zootrope qui le distribuait et qui s'est pris... Parce qu'ils l'ont ressorti en ça à ce moment ? mais quand c'est un petit distributeur, il n'a pas pu aller franchement au credo pour faire un peu de publicité là-dessus pour dire, attendez, c'est pas normal et tout et en fait, c'est passé un peu à l'AS, tout le monde s'en foutait, c'est un film japonais obscur d'un distributeur obscur donc c'est un peu passé à l'AS mais effectivement, c'est lui qui a plus ou moins créé tous ces petits problèmes qu'on a eu sur les moins 18 et X. C'est ça, c'est ça et précisément Interdiction à moins de 18 ans parce qu'il montrait une image dégradante de la femme. Mais on va en parler. Bref, en tout cas, Koji Wakamatsu, certes pas très connu mais c'est quand même un gars qui a créé, enfin qui a réalisé plus d'une centaine de films au final. Il n'y a pas beaucoup de ses films qui sont sortis d'ailleurs. Il y a un coffret ou peut-être deux Koji Wakamatsu qui sont sortis. Plus tard, c'est sa fin de carrière qu'il était quand même à Cannes. sur la fin de sa carrière, c'était en France mais c'était plus une politique de la fin. Non, il y a eu une belle rétro. Mais il faut dire que sur la fin, il sortait en France. Je ne pense pas que ce soit le cas de tous ses films tournés au Japon dans les années 80-70. C'est sûr qu'il ne s'en sortait pas. Mais sur la fin, j'en ai vu un dans le Grand Palais de Cannes donc c'était quand même montré dans les grandes instances. Oui, bien sûr. Et voilà, du coup, c'est un réalisateur avec un engagement politique particulièrement prononcé qu'on pourrait qualifier d'ailleurs de mec d'extrême-gauche et c'est surtout un réalisateur qui, c'est peut-être ce qui explique qu'il ne soit pas très connu en France, qui a beaucoup œuvré dans le Pinko Eiga enfin du moins jusqu'aux années 80 mais je vous en reparlerai. Et en fait, pourquoi le Pinko Eiga ? Alors le Pinko Eiga, ce qu'on pourrait appeler le cinéma rose qui est la collection d'ailleurs littéraire de Pinko Eiga en fait, c'est ça. Moi j'aurais le cinéma rose mais bon. C'est marrant. Mais toi c'est tout de suite plus beau quand tu le dis. Et du coup, en fait, c'est un genre donc je vous avais dit qui avait été créé dans les années 60 mais pour être plus précis, c'est à l'époque des JO de Tokyo et donc c'est un genre qui a été créé en réaction à l'interdiction par l'état des cabarets et des films pornographiques. Voilà. Donc l'idée, c'était de créer un genre cinématographique dans lequel il fallait en montrer le plus possible mais sans se faire défoncer par la censure. Donc ça nécessitait du coup un mélange de système D et il fallait être très inventif. L'art du cadrage. C'est ça. Et du coup, en fait, cette règle tacite a poussé énormément à la créativité et surtout, c'est un sous-genre qui est, on pourrait qualifier ça de sous-genre totalement punk parce que c'était aussi un sous-genre qui n'était pas trop trop contrôlé et du coup, très rapidement, en fait, le Pinkway Ega c'est devenu un genre dans lequel on venait pour bosser. On était là pour aller au turban et tout machin mais beaucoup de réalisateurs donc Ojiwakamatsu ont réussi à faire passer des messages et à l'heure actuelle il y a beaucoup de chercheurs sur le cinéma beaucoup de livres qui ont été écrits dessus qui montrent à quel point le Pinkway Ega est en fait devenu un genre politique au fur et à mesure. Est-ce que c'était pas lié au fait que c'était produit essentiellement par des indépendants à cette époque-là ? C'est ça, ouais. L'Anikatsu c'est plus tard. C'est plus tard. Je crois que c'est qui avait initié le truc. Non, 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 mais justement c'est effectivement majoritairement produit par des indépendants et surtout on est dans une majorité d'équipes non professionnelles. C'est pour ça que je parlais aussi du côté punk. C'est vraiment les mecs qui venaient limite ils découvraient comment on utilisait une caméra une semaine avant. On était à ce niveau-là. Après la plupart des mecs qu'on connaît sur nos sujets on commençait là-dedans aussi dans les films à guérilla des choses comme ça par l'énergie de vouloir faire des trucs mais sans savoir comment ça se fait. C'est ça, exactement. Et du coup ce qui est intéressant c'est d'aller gratter un petit peu alors évidemment attention tous les pinko et les gars ne sont pas politiques c'est très compliqué d'arriver à faire la différenciation entre un mec qui va montrer des sévices faits à une femme et à côté un mec qui va te filmer les mêmes scènes pour te montrer la place de la femme dans la société pour te dire que la femme de la société japonaise est brimée et que c'est pas normal et machin. La subtilité des fois elle est très subtilée. Elle nous paraît évidente à notre époque mais peut-être qu'à l'époque c'était moins... Ça dépend, ça dépend mais du coup quand l'embryon part braconner en fait si celui-là je tenais à en parler c'est justement je trouvais que c'est un exemple parfait pour parler du pinko et gars parce que tu vois tu dis même à l'époque actuelle on le voit la preuve en 2007 tout ce qu'ils ont retenu c'est l'image dégradante de la femme et je ne suis pas d'accord avec cette assertion je ne sais pas si vous serez de mon avis on verra mais bon donc je vais m'essayer à cet exercice particulièrement difficile ne se prononce pas donc voilà mesdames ne m'en voulez pas si vous n'êtes pas d'accord voilà bref tu n'es qu'un homme voilà je ne suis qu'un homme bref en tout cas il y a un truc qu'il faut comprendre sur Koji Wakamatsu et je pense que son style de vie l'a démontré précédemment il a dit que pour lui la violence le corps et le sexe font partie intégrante de la vie et forment la dynamique de l'existence de l'humanité cette phrase c'est littéralement son cinéma donc pour préciser Koji Wakamatsu il a quand même participé à l'empire d'essence de Nagisa Oshima donc voilà vous pouvez quand même le prendre un minimum au sérieux et donc du coup en 1965 il va monter sa boîte de prod Wakamatsu Pro et en 1966 il va avoir un jour une idée voilà il voit la pluie tomber voilà et puis à un moment il a cette idée en fait de créer un film avec deux acteurs dans un appartement vide voilà donc du coup il va faire appel à un ancien à son ancien assistant réel qui écrit au cri des scénarios donc il s'appelle Masao Hadashi donc du coup il lui parle de cette idée donc il veut faire un truc purement minimalisme et du coup le lendemain Hadashi revient avec un script voilà 24 heures après il revient avec un script donc Wakamatsu le lit et lorsqu'il le lit il se dit ah ouais non ça va peut-être pas être possible on peut pas exploser les murs d'un bâtiment ça va pas le faire c'est compliqué donc du coup le mec retourne au turbin et le surlendemain il revient avec un scénario et ça y est donc au bout de deux jours ils avaient le scénario de Calembryon parbraconé donc là dessus ils vont partir dans un délire assez particulier donc le tournage va durer 5-6 jours et l'idée c'est de faire un tournage où tout le monde va rester à l'intérieur de la pièce sans jamais sortir il n'y a qu'une personne qui est autorisée à sortir c'est la personne qui va chercher la bouffe voilà donc voilà vous comprenez bien l'état d'esprit de la chose c'est bon on l'a vécu pendant le confinement c'est un peu moins pressionnant maintenant combien de morts à la fin du tournage ? il n'y en a pas 5 jours ça va tu t'en tues pas au bout de 5 jours je deviens fou dans une petite pièce comme ça avec le projecteur et tout et donc du coup quand l'embryon parbraconé l'histoire est d'une simplicité absolue donc nous avons un homme et une femme qui prennent un verre qui clairement sont chacun attirés par l'autre il y en a un enfin tous les deux travaillent dans la même société il y en a un qui est le patron de l'autre donc elle c'est une jeune secrétaire et après le verre il décide d'aller dans un appartement pour continuer la soirée tout se passe plutôt bien et même si pour le spectateur tout de suite il sent qu'il y a quelque chose de quelque chose qui ne va pas clairement lorsqu'on rentre dans l'appartement du monsieur on se dit que voilà ce côté minimaliste est bizarre étrange et tout de suite il y a une atmosphère qui une atmosphère pesante qui arrive très rapidement le monsieur va avoir des réactions bizarres et en fait cette soirée qui aurait dû très bien se finir ben finalement va partir dans une sorte de jeu SM où le monsieur va essayer de de prendre littéralement le contrôle de la jeune dame donc c'est un film dur tout de suite je pense que vous l'avez compris c'est un film très abstrait puisque clairement donc l'appartement en question c'est littéralement la psyché du personnage homme et en fait c'est une oeuvre que je trouve absolument admirable parce que il y a un souci de minimalisme franchement ce n'est que deux acteurs dans quelques pièces d'un appartement il n'y a que la scène du début qui est à l'extérieur sous la pluie et c'est tellement bourré de sens après je comprends aussi qu'on puisse ne pas forcément voir exactement où le réalisateur veut aller mais bon je pense que vous irez de vous-même donc en fait toute la magie du film c'est littéralement de montrer cette relation sadomasochiste avec cet homme bourré de frustration qu'on va comprendre au fur et à mesure en ayant des flashbacks de son passé flashbacks de son passé bien évidemment et voilà je me marre mon même et surtout c'est aussi son rapport aux femmes parce que ce qui va lui faire péter un fusible c'est qu'en fait la femme avec qui il est en train de sortir et qui l'a ramené chez lui lui fait penser en fait à sa femme qui s'est enfuie un jour parce qu'elle voulait faire un enfant que lui ne voulait pas et elle elle a refusé la décision de son mari et a préféré le quitter du jour au lendemain pour aller faire un enfant voilà c'est quelque chose qu'il a très mal vécu lui-même c'est un enfant c'est un enfant de la guerre et en fait sa mère s'est pendue après la guerre et en fait il a un rapport aux femmes qui est plutôt compliqué et très rapidement en fait le film vous allez voir qu'on est littéralement en fait dans la description de la société japonaise de l'époque où on va carrément montrer des hommes frustrés des hommes impuissants qui essayent désespérément d'imposer leur volonté aux femmes et parallèlement à ça on a une femme qui est donc dans ce rôle de secrétaire et qui est dans une mécanique dans un système dans lequel on lui a dit ta place c'est ça tu dois agir comme ça et en fait étrangement avec ce jeu de rapport sadomasochiste elle va se rendre compte qu'en fait c'est pas normal et petit à petit elle va commencer à essayer de reprendre le jeu elle va essayer de reprendre la main sur tout ce qui se passe je vais pas vous dire comment ça finit mais du coup moi je trouve que c'est un film très fort et je comprends vraiment pas l'histoire de l'image dégradante de la femme parce qu'au contraire pour moi c'est un film que j'ai trouvé étonnamment très féministe dans l'idée et qui a en plus alors là par contre il y a un deuxième sous-texte que moi je n'avais pas vu mais c'est le réalisateur lui-même qui en a parlé c'est qu'en fait c'est aussi une critique du Vietnam où en fait l'homme c'est les Etats-Unis et en fait la femme c'est le Vietnam et pourquoi les Japonais avaient un point de vue là-dessus à ce moment-là les Japonais je ne sais pas mais en tout cas Koji Wakamatsu lui il avait un vrai point de vue là-dessus il trouvait que ce n'était pas normal c'était littéralement les Etats-Unis qui essayaient d'imposer leur volonté au Vietnam et voilà c'est quelque chose qui le touchait particulièrement voilà du coup je suis curieux d'avoir votre avis dessus moi j'ai vu surtout un film arty parce que c'est en noir et blanc quand même je ne suis pas sûre que tu l'aies précisé mais c'est un super noir et blanc oui ce que je veux dire c'est que c'est un choix artistique puisque Jigoku c'est en très belles couleurs oui mais l'économie dans laquelle travaillait Wakamatsu lui permettait peut-être pas forcément pour un premier film de faire de la couleur enfin je m'ouvre peut-être mais à l'époque c'était encore aussi un choix économique et non et par rapport à l'image alors moi je ne l'ai pas trouvé spécialement choquant mais par contre je l'ai trouvé un peu dérangeant parce que pour le coup ce n'est pas du tout complaisant il n'y a pas de viol enfin voilà c'est vraiment des sévices et des humiliations globalement donc je pense que c'est là où potentiellement on peut y voir une dégradation de l'image de la femme mais bon ça se discute parce que tu sors dans la rue et tu vois trois affiches publicitaires et ça a déjà dégradé l'image de la femme c'est mon message personnel et donc du coup non ce qui m'a plus gênée c'est que en fait l'homme est quand même présenté comme misogyne dès le départ et petit à petit on va un peu expliquer sa misogynie c'est peut-être plus ça qui m'a dérangée et après aussi le fait de mettre en scène les humiliations même si c'est pour porter un propos et qu'il trouve quand même du sens à la fin il faut quand même se les taper en plus le film mais pas spécialement court il me semble une durée normale je crois 1h20 je crois voilà donc du coup 1h12 malgré tout on est quand même obligé de traverser ça avec cette jeune femme et voilà c'est pas forcément agréable après voilà c'est pas pour moi c'est un piment oui Cyril je garderai ma j'espère bien je vais garder que nos auditeurs auditrices gardent en tête c'est le film d'Ariane donc c'est important j'espère que je vais généraliser maintenant cette utilisation des piments pour parler des films donc voilà pour moi c'est quand même que un piment on va dire parce que voilà il n'y a rien de hyper graphique et voilà c'est vraiment plus l'idée générale comme tu disais l'ambiance qui donne un espèce de malaise général voilà donc j'ai pas adoré j'ai pas détesté non plus mais moi j'ai plus vu ça comme un geste artistique quelque chose enfin il n'y avait pas ces sujets là en France à l'époque mais voilà il y avait une nouvelle vague en France ce genre de un peu de geste artistique pour parler d'un sujet social voilà je mettrais ça dans cette catégorie artistique voilà le jeu sur les cadrages tout ça c'est vraiment c'est vraiment étonnant le découpage il est dingue Laurent ? j'ai pas revu le film pour l'occasion Wakamatsu en fait j'ai un petit problème avec je trouve ça extrêmement chiant malgré le fait que je reconnaisse beaucoup de qualités mais non non c'est pas du tout c'est pas du tout mon cinéma moi j'ai fait l'impasse aussi parce que j'en ai vu 3-4 de Wakamatsu et à chaque fois j'ai pleuré des larmes de sang pas pour ce que je voyais mais parce que je tu t'ennuies le temps était ralenti c'est un peu comme dans Primer il y a un truc ils arrivent à ralentir le temps c'est une machine qui a ralentir le temps je suis assez d'accord les anges violets ça a été les 50 minutes depuis le long de ma vie je me suis barré à bout d'un moment parce que je ne pouvais plus je comprends et encore c'est des films de 2-3h moi je te parle c'est pas des films d'1h10 comme ça peut-être 1h10 j'en ai peut-être pu tenir mais ceux que j'ai vus ils m'en faisaient 3h et tout à chaque fois j'ai pas vu 3h du coup donc j'ai fait l'impasse sur les Wakamatsu non mais justement justement voilà après voilà en film que je conseillais donc vous l'avez déjà descendu donc il y avait les anges violets réparément il y a celui qui m'a toujours dit mais Xavier a adoré qui m'a mis dans la liste c'était les piscines sans eau on m'a toujours dit si c'était pas Wakamatsu celui-là on me dit ça pourrait te plaire parce que du coup donc les anges violets la vierge violente c'est le répiste et donc c'est quand même très très dur quoi c'est complètement punk pour le coup c'est complètement anarchiste tu l'as regardé non ? ouais j'ai regardé c'est le répiste du coup qu'est-ce que tu dis je regarde pas en fait t'as quand même regardé parce que le nom t'a fait envie t'as fait oh c'est le répiste ça a l'air sympa j'ai vu quelques films comportant des viols ces derniers temps figure-toi 2-3 2-3 pour la préparation de ce sujet ce titre-là je me souvenais pas que c'était un Wakamatsu je l'avais sur un disque dur j'ai commencé à regarder j'ai vu le nom Hario au générique je me suis dit super t'as fait pause pour voir la durée ? non non premier truc t'as fait chouette 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 non non celui-ci par contre me paraissait on va dire plus abordable mais il est plus direct aussi il est plus il est celui-ci en fait c'est peut-être celui que je recommanderais en fait pour une première entrée parce qu'il est à la fois le sujet absolument odieux mais en même temps il est vraiment à mi-chemin entre l'artille et l'exploitation il est peut-être celui qui est le plus en équilibre en fait dessus mais c'est absolument n'importe quoi bien sûr bien sûr et donc du coup comme Cyril parlait de Piscine sans eau j'adore ce titre c'est un film de 82 et du coup qui est sort du coup un film plus classique mais en fait c'est quand il arrête le pinkou en fait dans les années 80 t'as l'émergence du roman porno qui arrive et en fait le roman porno là par contre c'est quelque chose qui est amené par les studios et du coup avec des équipes professionnelles et tout machin et du coup voilà quoi il est parti carrément sur autre chose donc Caterpillar voilà un film de 2010 donc je voulais quand même parler je me suis barré avant la fin voilà donc c'est c'est pour essayer de comprendre voilà la suite des événements pour Koji Wakamatsu donc en fait voilà quoi en partant de Yakuza pour devenir un réalisateur de pinkou punk faire des trucs vraiment très particuliers ben voilà quoi on arrive à des films comme Le Soda Dieu que vous pouviez voir dans les festivals les plus prestigieux du monde donc ça c'était c'était en 2010 donc scénario toujours avec Mazawa Dachi et qui est donc une adaptation certes éloignée mais une adaptation quand même de la chenille de Le Rampo Bézu non C'est ça C'est la bande à Basile C'est la bande à Basile ah pardon c'est la queue le le Bézu non mais ça a marché tout l'avait très bien visualisé elle était parfaite bref et donc du coup voilà quoi le vieux monsieur avait réalisé l'année d'avant donc United Red Army celui-là aussi je me suis barré avant United Red Army c'était déjà un truc qui avait 4 heures il durait il faut qu'il montre un podcast sur les premières moitiés de films en fait non mais celui-là c'est les Brigades Rouges il était vraiment il confiait comme très très bien mais moi au bout d'un moment j'en pouvais plus c'est pas que c'était violent je vous explique donc c'est un docu-fiction télévisé en images numériques c'est hyper raide je vais partir on est limite t'as l'impression en fait que c'est un bout à bout d'images d'ailleurs je crois que c'est ce notion il a fait des trucs équivalents aussi ça me fait marrer quoi bref et surtout ce qu'il y a d'intéressant c'est de montrer en fait l'autodestruction d'une cellule de l'armée rouge et vous voyez pas pour l'instant pourquoi je parle de ça mais vous verrez dans la deuxième émission voilà donc gardez ça en tête et Waka Matsu est mort assez connu il s'est fait écraser par un taxi en sortant de son taxi il s'est fait écraser par une voiture je crois c'est ça il aurait pu encore 20 films il avait 92 ans donc il pouvait au moins faire 2 par an tous ces films que t'as pas pu voir à moitié c'est ça t'imagines le festival des moitiés de films non mais après Waka Matsu je sais que tous mes potes fans de cinéma japonais c'est genre c'est bien touchable c'est vraiment tout on adore et tout et je vois très bien les qualités c'est juste voilà je ne critique pas je ne dis pas que c'est nul moi ça m'a non mais viens demain on montre un podcast on défonce que les grands classiques c'est ça non mais je sais qu'il est vraiment Waka Matsu tu disais tout à l'heure mais c'est vraiment je sais que dans l'équipe de Lyon avec qui je fais les alus c'est un intouchable tu vois c'est vraiment mais est-ce que c'est le cas aussi au Japon ou est-ce que là-bas c'est plus considéré comme bah ça dépend des films underground non mais c'est vraiment tu vois Kitano au Japon il n'est pas autre enfin ça a changé maintenant mais en tant que cinéphile enfin cinéaste il n'était pas autant considéré qu'à l'étranger ça a changé un petit peu que le temps mais au départ c'était la meilleure c'est sûr que Waka Matsu quand le mec il va à Cannes il va à Berlin Venise et tout il a plus de succès qu'à l'époque où il était en train de faire ses petites saloperies au début pour revenir à putain on en parle à l'instant Kitano c'est parce qu'Anabi est passé à Berlin et qu'il vient je crois que c'est là que tout d'un coup les japonais ont fait ah mais en fait il est bien lui il plaît à l'étranger ah oui c'est la reconnaissance à l'étranger il était connu avant Kitano mais son côté de cinéaste c'est vraiment à ce moment là qu'il y a eu un et je pense que Waka Matsu c'est ça c'est quand les grands festivals internationaux ont commencé à le programmer ah non mais c'est ça ah tiens d'un autre côté quand on voit les émissions que faisait Kitano à l'époque oui c'est Big Air les décideurs ça te va les décideurs c'était Kitano en fait la gaffe la gaffe non mais c'est juste ça te vient pas à l'idée d'aller voir Kitano dans un drame ah non c'est sûr demain Patrick Sébastien fait un habit j'y crois pas deux secondes par contre il a fait thème il a fait thème et thème je suis resté jusqu'au bout je me suis paré de moi qui vais mettre sur vous thème je l'ai vu jusqu'au bout par exemple voilà tu me dégoûtes je me suis ruiné mec le podcast extrême pas le vu japon extrême c'est vraiment bref en tout cas tout ça pour vous dire donc c'était c'est donc une adaptation de Edogawa Rampo il y a un petit côté il y a un petit côté Johnny goes his gun puisque c'est un homme qui part à la guerre et qui va être blessé il a plus de bras plus de jambes il peut plus parler il a de la machin enfin bon bref et du coup bah en fait il va être élevé au rang de soldat dieu quelque part puisque donc il va être amené il va être amené au pays et du coup il va il va donc être redonné à sa femme ils vont recevoir des subventions conséquentes et bien évidemment bah la femme voilà elle va s'occuper de son mari comme si c'était son mari normal quoi évidemment on se retrouve donc avec une un homme dont les capacités sont limitées à manger et à bander donc elle va devoir dire ma vie donc voilà elle ne va pas avoir d'autres choix que c'est pas facile franchement désolé il est en train de raconter un truc super dramatique oh la vache ouais donc du coup bah voilà la société les politiques et autres bah imposent un peu à cette femme de devoir s'occuper de son mari comme on s'occuperait d'un mari donc voilà tous les moindres besoins de cet homme voilà elle va devoir elle va devoir s'en occuper ce qui va être très dur pour elle mais c'est qu'il va se montrer aussi assez dur vis-à-vis de la société parce que forcément cet homme va renvoyer une certaine image au monde et dans sa petite bourguade et le film est extrêmement dur quoi c'est voilà c'est encore une fois voilà ça va parler de la société ça va parler de la place de la femme etc enfin c'est c'est un film assez costaud quoi la nouvelle de Rampo était vraiment très très dure aussi elle a été censurée d'ailleurs elle a été censurée à l'époque et elle a été en manga aussi d'ailleurs la chenille ouais on peut y voir presque une espèce d'inversion de rôle par rapport à la métamorphose de Kafka en fait c'est ça avec voilà où d'un second on épousera le point de vue de la femme plutôt que de l'homme transformé et qu'il y a une espèce de poids en fait c'est ça non c'est un cafard c'est le seul il n'y a pas d'alcool autour de cette femme c'est ça c'est ça le pire bref en tout cas voilà éventuellement regardez Caterpillar je ne suis pas ultra fan de la faim parce que justement il y a je trouve qu'il perd un peu son côté jusqu'au boutiste qu'il a eu pendant assez longtemps voilà bon à vous de voir mais bref en tout cas quand l'embryon part braconner lui par contre matez-le c'est mortel quoi merci et du coup deuxième réalisateur dont on parle dans ta liste de trois Terroichi alors Terroichi c'est un cinéma plus bourgeois donc qui m'intéresse tellement plus c'est du scope il y a des moyens il y a plein d'acteurs il y a des figurants tu me dégoûtes j'adore ça c'est non 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 c'est vraiment ça reste bourgeois comparé de Wakamatsu comparé à un pauvre Yakuza qui prend une caméra 16 et qui s'enferme avec 5 titres dans un appartement on a passé un cap on passe d'un studio deux pièces c'est vraiment extraordinaire non Terroichi c'est un cinéaste qui est très à part dans l'exploitation japonaise c'est à dire que c'est quelqu'un qui a commencé à la Shinto qui n'a pas vraiment connu les fastes de la Toho mais qui a commencé vraiment là dedans donc en fait il s'est retrouvé à mi-chemin déjà entre un cinéma d'auteur vraiment pointu et du cinéma d'exploitation c'est à dire qu'il a été l'assistant de Mikio Naruse pendant quelques années il a gagné après ses galons de réalisateurs en fait comme ça se faisait ça se faisait à l'époque et il a commencé à faire il a commencé en fait avec une série qui s'appelle l'Invincible Spaceman en France une série de super héros avec un homme volant tout en blanc Terroichi disons que ce qui est compliqué avec lui c'est d'essayer de retracer un petit peu son parcours via ses interviews où il raconte un peu tout et son contraire alors sur Invincible Spaceman il expliquait que le personnage avait les testicules hypertrophiées parce qu'un producteur trouvait que ça pourrait attirer un public féminin il aime bien raconter ce genre de truc un petit peu un petit peu idiot bien connu que les filles adorent voir les des gros couilles c'est l'argument massue au niveau commercial c'est imparable ah mais tu mets que ça sur l'affiche c'est bon oh il a des belles grosses couilles tu vas me voir ce film tiens ça marche avec les nichons pour les mecs oui mais bizarrement ça marche pas pour les c'est ça qui est bizarre c'est bizarre c'est beaucoup plus compliqué que nous quand même c'est très bien j'aurais dit mais non du coup Teruishi en fait c'est quelqu'un qui va épouser plein de genres différents donc le film de super héros le film noir avec les séries des lines où il va sortir Black Line Yellow Line Sexy Line plein de choses comme ça et puis la Shinto va couler en 61 et là il va se retrouver en fait à être un des réalisateurs attitrés de la Toei la Toei c'est un des gros studios aussi japonais mais qui s'est décidé en fait très très vite à ne pas faire dans le film d'auteur et dans la reconnaissance internationale eux ce qui les intéresse c'est l'Afrique probablement oui 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 quand on voit ce qu'ils demandent pour un film par festival ouais je pense que ça joue un peu la Toei c'est quand même dans le genre aussi ouais la Toei c'est quasi inégalé quand même quoi ce sont des films en fait qui sont qui sont souvent vus enfin qu'eux même voient comme de la série B c'est à dire que ce qu'ils veulent c'est pouvoir faire une séance c'est deux films donc c'est une économie qui est un petit peu qui est un petit peu plus basse mais c'est une qualité de studio c'est à dire ce sont des tonages en cinémascope ce sont des réalisateurs qui ont gagné leur galon de réalisateurs les chef-hop sont pas des débutants non plus enfin c'est vraiment c'est la classe ouais c'est vraiment la classe on va dire Teruo Ishi en fait arrive chez eux va commencer à réaliser quelques films et puis va être embauché pour faire la série des Abashiri Jail c'est une série de films en fait qui va révéler un peu Kentakakura comme une sorte de superstar et Teruo Ishi va réaliser 10 films de la série ce qui lui prendra pas beaucoup de temps parce que les 10 films il va les faire en 2 mois ça lui prend moins de 3 ans en fait donc du coup c'est vrai qu'on a tendance à gloser sur des gens comme Jess Franco en Europe mais en fait au Japon Mickey qui en a 100 films je crois il a été passé 110-120 oui Teruo Ishi en a fait que 83 mais pour le coup en fait là où Teruo Ishi va être un petit peu à part c'est que il va pas être sous contrat avec la Toei il va être en freelance ce qui arrive assez peu dans cette politique de studio et il va avoir plus facilement des accointances avec les producteurs qu'avec les techniciens les techniciens vont lui reprocher un style un petit peu extrême il va même carrément dans une interview je crois dans une interview d'ailleurs pour le mat spécial Asia il va leur reprocher d'être un petit peu trop à gauche et donc de pas supporter quelques scènes de torture qu'il va mettre dans sa série justement celle qui nous intéresse les Joy of Torture donc 9 films la classe la classe totale alors pas tous pas tous en fait extrêmes graphiquement mais qui ont qui ont un petit côté un peu dérangeant en fait un des tout premiers là ça va être ça va être Vierge pour le Shogun par exemple Vierge pour le Shogun ne comporte pas de scènes de torture à proprement parler ne comporte pas de scènes de vraie violence mais par contre on va y voir on va y voir un Shogun en fait qui est dans un areb entouré de femmes qui n'ont le droit de connaître qu'un seul homme c'est à dire lui et on va voir une espèce de portrait de voilà le Shogun va être une espèce d'enfant gâté un peu gentil un peu naïf tandis que toutes ces femmes sont vénales et veulent s'approprier s'approprier à sa personne et pour pouvoir lui faire un enfant et devenir un descendant direct donc en fait au lieu de se révolter contre leur contre cette condition qui est quand même assez odieuse non non elles vont l'accepter elles vont l'embrasser même et puis elles vont aller à fond dedans c'est non c'est quelqu'un en fait Teruichi c'est un cinéaste qui est très ambigu pour ça parce que malgré tout en fait il a une espèce d'amour pour les fricks il a une espèce d'ironie aussi vis-à-vis de tout ça et c'est compliqué en fait de connaître réellement sa volonté le film dont on va parler un petit peu plus longuement ça va être probablement son film le plus culte Horror of the Malformed Men qui est une multiple adaptation des Dogia Waranpo qui va mêler l'île panorama qui va mêler la chaise humaine qui va faire intervenir un de ses personnages récurrents qui n'est de toute façon pas dans les deux romancités c'est l'équivalent de Sherlock Holmes je précise ouais mais qui débarque enfin bon on va en parler un petit peu parce que de toute façon pour vraiment parler du film il faut spoiler comme un malade donc l'histoire en fait ça commence sur un jeune homme qui s'appelle Hirosuke qui se réveille dans un asile en fait entouré de femmes nues ce qui est plutôt inhabituel inhabituel c'est le mot qu'on cherchait inhabituel et qui va être qui est complètement amnésique qui a quelques bribes de souvenirs d'une falaise sur une île il sait absolument pas d'où il vient et on le ramène gentiment dans sa chambre et un soir il se retrouve à assassiner un des gardes là dessus donc il décide de s'échapper d'essayer de retrouver un petit peu cette île il va se retrouver avec une artiste de cirque qui mourra assassiné dont il va se retrouver accusé et il va prendre en fait l'identité d'un homme qui vient récemment de décéder et qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau là dessus il va découvrir en fait que l'île dont il rêve régulièrement en fait appartient à l'homme dont il vient d'usurper l'identité que cet homme payait son père pour un grand projet complètement complètement secret présent sur cette île et il va décider de se rendre sur l'île et là c'est là que ça va c'est que ça démarre vraiment ah non 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 ça a démarré déjà avant c'est déjà moi je trouve le film assez fou mais alors une fois arrivé sur l'île alors là c'est cartes navales c'est c'est Jodorowsky qui prend plus de drogue que d'habitude c'est absolument fou c'est à dire qu'en fait une fois arrivé sur l'île on tombe sur une sorte on tombe sur une sorte de docteur moraux en fait mais un docteur moraux qui serait lui-même déjà très très abîmé complètement déformé et qui va en fait qui a en fait capturé des bébés des vieillards et qui a commencé en fait à faire une espèce de mélange avec eux pour en faire en fait des créatures déformées qui va relâcher après sur le Japon pour qu'ils puissent après s'accoupler avec de belles femmes et en fait abolir totalement la notion de beauté et de laideur et le film devient complètement fou à partir de là c'est à dire que les visions sont complètement dingues on voit des femmes greffées à des chèvres on voit on voit des des gens complètement fous en train de manger du foin enfin c'est lui-même en train de nourrir ses créatures comme des animaux mais avec malgré tout une espèce de tendresse quoi et et là-dessus il va y avoir une espèce de catalogue d'atrocités alors qui ne seront pas très visibles qui ne sont pas le film n'est pas graphique du tout mais alors dans les idées ça devient complètement taré on va spoiler évidemment parce que sinon on ne peut pas vous faire le catalogue donc revenez dans 5 minutes si vous ne voulez pas le voir c'est complètement fou c'est large c'est large ouais c'est on va découvrir en fait que bah donc le notre Hirosuke en fait est en réalité le le deuxième fils du docteur ah j'ai déjà plus le nom en tête comment c'est Jogoro Komoda le docteur ah oui oui j'ai trouvé le titre français aussi j'ai trouvé ça assez rigolo je pense que clairement il y a une petite erreur mais par contre je n'ai pas trouvé de date de sortie réelle pour le film je ne l'ai pas trouvé au CNC je ne sais même pas si c'est sorti officiellement donc du coup on va découvrir que Hirosuke est le frère du défunt que c'est un enfant qui est né d'un adultère et que cet adultère a été puni par le docteur tout simplement en enfermant sa femme et l'amant dans une grotte en laissant l'amant pourrir et en le laissant quasiment comme seule nourriture à sa femme qui va en fait pour survivre manger les crabes qui ont mangé son mari là dessus elle va accoucher donc elle va accoucher de deux enfants en fait donc l'un qui va être le fils bourgeois qui va financer les 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 oeuvres du de notre docteur tandis que l'autre en fait va être un enfant caché qui va être envoyé dans un cirque pour pouvoir ensuite intégrer une école de médecine et venir aider son père à faire des à faire des créatures déformées quoi et là dessus le docteur va manipuler évidemment son deuxième fils va l'envoyer va l'envoyer en fait aider une jeune femme qui est une sciamoise greffée avec un greffée avec un homme ce qui est ce qui est très rare puisque normalement les sciamoises sont du même sexe Hirosuke va tomber immédiatement amoureux de la jeune femme va l'opérer pour la sauver et on apprendra juste après que c'est sa sœur non c'est magnifique c'est vraiment c'est absolument magique en fait et c'est là où je vais spoiler vraiment très 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 sévèrement ce qui va montrer l'amour de Teruo Ishi pour les fricks c'est qu'il y a une double intrigue en fait dans le film c'est à dire vers la fin du film vous avez Kogoro Akechi donc le Sherlock Holmes des Dogawa Ranpo qui débarque mais comme une fleur on s'y attend pas du tout et là il nous retrace toute la première moitié du film d'un autre point de vue en montrant qu'il s'agit du servant de Genzaburo donc le frère défunt qui a tout manigancé qui a manigancé les meurtres qui a manigancé l'internement d'Irosu qui est au début du film et qui a tout fait pour faire échouer les plans du docteur tout simplement pour pouvoir récupérer l'héritage via un membre de la famille qui est corrompu également et ces deux là vont crever de manière la plus banale possible en fait c'est à dire qu'ils vont mourir ils vont être punis tout simplement parce que chez Ishi ce plan là est tout simplement une espèce d'escroc criminable là où notre docteur lui va être sans être absout de ses crimes en fait il va être pardonné il va être pardonné comme une espèce de créature un petit peu pathétique qui finalement avait une espèce d'oeuvre un peu baroque un peu fofolle mais qui lui ne mourra pas à la fin du film il a beau expliquer les trucs atroces qu'il aura fait à sa femme c'est à dire la faire violer par un bossu pour obtenir deux enfants dont la demi-sœur de Hirosuke non pas de soucis en fait ça va se terminer à la fin la femme finit par sortir de 30 ans enchaînée dans une grotte lui dire qu'elle l'aime le pardonner c'est magnifique non le film est complètement fou pour ça et le plan final qui est magique on ne vous dira pas ce que c'est mais c'est incroyable c'est grandiose non mais c'est surtout en plus c'est extrêmement bien filmé la photo absolument magnifique le docteur justement le fameux docteur en fait c'était c'est une personnalité de la danse contemporaine à l'époque c'était Tatsumi Hijikata dont j'ai appris récemment qu'en fait le Hijikata était un hommage à Jean Genet c'est la prononciation japonaise de Genet d'accord on attend un Marcelo Prousto quelque part Stephen Hawking ou je ne sais pas mais pour le coup oui oui celui-ci pour le coup autant Hedogawa Ranpo en disant vite on peut à peu près comprendre Hijikata je n'ai toujours pas pigé mais en tout cas il avait inventé une danse en fait qui était considérée comme une danse politique à l'époque c'était le Buto qui date du tout début des années 60 et Tero Ishi en fait va intégrer quand même un artiste de danse contemporaine dans un film de studio ultra commercial ce qui est un geste déjà très très fort surtout qu'il le fait venir dans 4 films au départ c'est pour des rôles ce sera pour des rôles on va dire de danseur en fond de scène pour 2-3 plans là il le met vraiment vraiment en avant toutes les scènes on le voit sur la falaise en train de faire sa représentation c'est quand même très très particulier parce que c'est les danse en fait quasiment désarticulés où il frappe sur le sol c'est quelque chose qui met un peu mal à l'aise quand même le film est un chef d'oeuvre je pense que c'est vraiment le meilleur Ishi alors il comporte effectivement cette scène de fin où malgré la cruauté malgré le fait que le docteur ait pu faire tout ça donc il est pardonné par sa femme qui a pourtant morflé quand même sévèrement pendant des années et des années ça c'est un des problèmes en fait qu'on peut peut-être retrouver chez Ishi aujourd'hui on en parlait un petit peu là pour Vierge pour le Shogun mais il n'y a pas que ça en fait c'est à dire qu'il y a il y a quelques films en fait je pense qu'on peut trouver problématiques parce que très extrêmes et idéologiquement un petit peu douteux parfois quoi si on prend par exemple le deuxième sketch d'un des Joy of Torture Orgie Sadique de l'air et d'eau on va se retrouver avec avec une espèce de proto-Horror of the Malformed Men dans le sens où il s'agit de l'histoire d'une jeune femme en fait qui a été violée par un homme déformé qui était brûlée au dernier degré qui a été sauvée et qui depuis ne peut plus ne peut plus avoir de rapport sexuel en dehors d'une en dehors de de personnes de personnes très laides handicapées et ça c'est ce qu'il désigne comme ça il va les désigner comme ça à l'écran ça va être des nains et ça va être surtout dans le clou du spectacle un homme noir ce qui met tout de suite un petit peu ce qui met un peu mal à l'aise aujourd'hui légèrement même à l'époque je pense pour les occidentaux au Japon c'est curieux pour eux c'est curieux d'un peu à part c'est à dire qu'en fait il est amené dans une séquence où il est amené comme un cadeau on voit on voit deux porteurs en fait arriver avec une grande caisse une grande caisse ils posent la caisse ils sortent et là hop l'homme noir sort de la caisse et c'est montré vraiment quasiment comme alors pas comme une monstruosité mais comme vraiment quelque chose comme une monstruosité je pense que c'est même le terme puisque de toute façon l'homme en fait qui est amoureux de cette femme et qui lui est beau et qui ne peut pas l'obtenir décide de se défigurer à la fin pour réussir à l'avoir ce qui montre quand même il y a quand même une obsession pour ce qui est beau et ce qui est laid quand même parce que lui considère beau et ce que lui considère laid en plus parce que oui oui il y a un petit peu ça mais en fait c'est vraiment dans cette série là qui va s'épanouir parce que c'est quelqu'un qui est habitué à faire des séries de films là ces 9 films là c'est vraiment on sent que sa personnalité vraiment ressort ressort magnifiquement mais là pour le coup effectivement il y a des choses qui sont quand même encore un petit peu gênantes après sur Horror of the Malfordman moi j'ai vu que je suis là de lui je trouvais ça plutôt fantaisiste en fait comme tu dis c'est baroque il n'y a pas vraiment de gore il y a plutôt des idées un peu un peu tordues c'est des idées qui sont tordues mais après la manière dont c'est montré c'est pas spécialement gênant et même il y a un moment vraiment gore mais en fait il y a un filtre coloré c'est ça toujours dans l'asile donc du coup finalement pour moi c'est un piment c'était là que je voulais en venir c'est tout ce qui t'intéresse voilà c'est mes piments non mais du coup j'ai trouvé ça plutôt agréable et du coup comme tu disais l'arrivée de l'enquêteur j'étais plutôt contente que ça arrive parce qu'en fait ça permet de réexpliquer un peu le film l'histoire est quand même très compliquée enfin c'est hyper compliqué oui c'est assez complexe d'autant qu'en plus il arrive à nous faire épouser le point de vue d'Irosuki dès le début du film ce qui fait qu'on a une narration un peu éclatée à la Jigoku et où on a l'impression en fait de suivre un personnage qui est fou mais qui ne sait pas qu'il est fou moi le premier meurtre de et encore une fois on spoil on spoil on spoil le meurtre de l'artiste de cirque moi je voyais le film j'étais là mais non c'est lui qui l'a moutillé c'est certainement lui enfin il se rend compte de rien et au final effectivement oui le mec est sain d'esprit même si je pense qu'il ressort pas du film complètement indème mais pour le coup non non c'est une des non je pense que c'est un des films en fait qui à mon sens représente peut-être le mule courant héros gourou en fait sans forcément avoir eu besoin de tomber dans des excès gore qu'il aurait pu faire puisqu'il était vraiment dans cette période où clairement il y a de l'excès ce que Orgy Sadique de l'air et d'eau par exemple si vous prenez le premier sketch avec cette femme enceinte qui se prend des coups de pierre dans le ventre des choses comme ça ils sont fous je pense que ça l'amuse un peu en fait je pense que Ichi à mon avis c'était quelqu'un que ça faisait un peu rire de mettre les gens face à ça de choquer ouais ouais parce que clairement c'est des films avec les femmes chèvres je peux potentiellement peut-être qu'à l'époque c'était plus choquant qu'aujourd'hui je sais pas moi j'ai trouvé ça plutôt rigolo enfin pas rigolo dans le sens j'étais mort de rire mais j'étais marrant mais en fait ce que j'ai trouvé aussi bien dans ce film là c'est de le voir aujourd'hui en ayant vu de la J-Aurore parce que quand même la présence de la mer et tout moi il y a des plans j'avais l'impression de voir des plans de ring en fait quand il y a l'espèce d'apparition dans les rochers et là j'étais waouh c'est exactement ça du coup on voit un peu l'héritage enfin nous on a vu l'héritage avant de voir c'est ça c'est des films qui étaient très peu distribués en France curieusement il y a eu quelques Joy of Torture qui sont arrivés chez Alessane non 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 il y a eu des choses en fait au début des années 80 chez Scarzo notamment Femme Criminale avait été sortie chez Scarzo c'était Gans qui était le repéreur pour Scarzo qui trouvait les films ouais ouais tout à fait et du coup moi je connaissais le film de réputation depuis un petit moment et j'étais surpris par sa qualité plastique en fait c'est incroyable c'est super beau c'est beau alors je pense qu'il est plus ancien que celui dont je vous citais mais j'ai rachement pensé à Mutation de Jack Cardiff pour tout ce qui était les personnages déformés choses comme ça et tout quoi qu'on voit dans le niveau des maquillages et tout mais bon je pense que Mutation doit être plus ancien plus récent que Horror of the Malfour Mad Men Ichi je pense que en fait sur ce film là il a dû certainement s'inspirer aussi de l'aspect très très sale d'une des premières adaptations du Dr. Moreau le Island of the Lost Soul avec cet acteur réalisateur dont j'ai oublié le nom qui est comme Charles Lotton dans le rôle du Dr. Moreau qui était une adaptation extrêmement sale et poisseuse qui est absolument génial et donc ouais j'étais super surpris de cette qualité graphique non mais franchement Mutation c'est 74 et Malfour Mad Men c'est combien ? c'est 68 69 c'est dans l'autre sens mais ouais c'est très très beau film après je préfère franchement la partie sur l'île parce que c'est là où tu te prends les charges visuelles les trucs un peu classaux et en plus c'est plus en plus psychédélique il y a des trucs voilà mais vraiment je pensais vraiment que c'était un film de série B dans le sens un peu fauché et tout et comme on en a vu pas mal pour préparer l'émission je me suis dit il doit être dans cette vague là sauf que oui l'époque fait que ces studios ces pellicules c'est quand même technicien un peu chaudronné en fait il y a toujours chez ces studios là chez ces studios japonais en fait il y a toujours un minimum de qualité à attendre d'un film en fait et puis une qualité de photo qui est toujours assez reconnaissable et tout les couleurs sont magnifiques et vraiment elles sont découpées au corps c'est absolument sublime il y a des plans dans le laboratoire qui sont absolument mortels et qui sont très psychés en fait avec un jeu sur les couleurs qui rappelle un peu Baba aussi d'ailleurs qui ont même pas dû enfin qui sont des idées qui se sont probablement croisées je pense pas qu'il chie et puis voir du Baba à l'époque où on a été influencé je comprends du moment enfin c'est un truc il faut en penser exactement ouais ouais Xavier t'allais dire bah en fait c'est ce film là ce qui était intéressant surtout de montrer c'est peut-être une des belles manières de rentrer un peu dans l'héros gourou c'est de comprendre ce qu'est l'héros gourou et qui n'est pas juste comme beaucoup de personnes le pensent un mélange de violence et de cul c'est pas ça l'héros gourou parce que c'est héros érotique gore érotique tu vois moi je pense toujours à Maruo je pense à quoi ? Maruo qui est un dessinateur de manga en fait dont Midori a été adapté et je pense toujours à ça quand je pense à l'héros gourou je pense à ce truc là un peu le côté toi j'imagine toujours quand on lèche le globe oculaire je pense pas assez je pense toujours à ce truc là c'est pas forcément du cul mais on mélange un peu d'érotisme mais c'est sale c'est ça un truc un peu sale et puis un sens du grotesque de l'absurde que je trouve vraiment super intéressant donc c'est pour ça que pour moi vraiment War of Macford Man c'est vraiment c'est un bon point de départ et en plus si vous avez aimé le film peut-être que ça vous donnera envie de lire Hedogawa Rampo vraiment c'est super Hedogawa Rampo oui non c'est vraiment mortel on terminerait juste à la limite pour ce film sur le rêve du docteur qui est celui de créer une statue de chair humaine d'un dieu à tête de cheval il aura trois têtes onze queues et protégera l'île onze queues de cheval il faut rêver grand il existe un beau Blu-ray de ça il existe un très très beau Blu-ray en Angleterre chez Arrow la copie est absolument magnifique et puis le film est de toute façon esthétiquement sublime et en plus très très souvent dans les soldes Arrow qui font à peu près tous les trimestres donc franchement à choper c'est pas difficile moi j'ai un DVD Synapse je crois qui était sorti très longtemps achète le Blu-ray 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 et troisième réalisateur de cette shortlist de départ c'est aussi toi Laurent qui a la lourde tâche d'en parler alors là c'est AGB c'est AGB et petit détail c'est que là on avait parlé tout à l'heure du Pinkou et maintenant nous allons parler du roman porno ouais alors le roman porno c'est un courant c'est un courant qui a été créé après la crise des studios c'est à dire qu'il y a eu une crise économique qui était très très forte la Nikatsu s'est arrêtée de tourner pendant trois mois ce qui pour un studio au Japon c'est à peu près dix ans pour un studio français pour une majeure française en fait et en fait toutes les prunes ont été arrêtées pour se mettre justement sur le roman porno donc c'est à dire des films érotiques à base de Bondage de SM de choses comme ça en fait le roman porno c'est la contraction de romantique pornographie même si j'avoue que l'aspect romantique m'a toujours un petit peu échappé dans ces films là mais ça va un peu être Laurent je sais pas je sais pas je veux être tout pornographique pas forcément non plus d'ailleurs il n'y a pas de pénétration en fait parce qu'il y avait eu un cycle aux alus collectifs sur le roman porno on avait passé justement les trois trois pings enfin trois romans porno je crois qu'il y avait un kumashiro il y avait Waxchan The Attic donc le truc des sévices enfin bon il y a toujours sévices dans les films quelque chose de sévices quoi et tout il y avait je sais quoi les deux autres c'était listé je sais pas quoi et non c'est pas ça tu les as vu Véronique toi ou pas je crois que j'en ai vu un ou deux je sais plus faudrait que je regarde mais oui c'était plus racoleur qu'autre chose et bref en fait en tout cas donc l'Anikatsu va vraiment se spécialiser dans l'Anikatsu c'était un studio qui faisait du film noir dans les années 50 qui a un peu une espèce de on va dire de pendant de la Toei c'est vous avez des gros studios puis vous avez des studios qui sont un poil moins gros comme la Toei et donc l'Anikatsu quoi et l'Anikatsu en fait est un studio qui va qui a peut-être des oeuvres on va dire un poil plus progressiste si je dis pas trop de bêtises en tout cas oui oui c'est le cas moi ça me semble moins conservateur que la Toei en fait mais c'est pas compliqué je rappelle que mon film de tout à l'heure ce sera chez Anikatsu ah bah oui de la prochaine émission tu couperas tout passage sur le progressisme c'est ça et en fait Azébé c'est un réalisateur qui est sous contrat avec eux de manière tout à fait classique et qui va arrêter de tourner à cette période là en fait qui va pas se mettre tout de suite dedans qui est pas à l'aise avec ça d'ailleurs de toute façon il y a une petite vague de départ chez Anikatsu des réalisateurs qui acceptent pas spécialement d'aller tourner des films qui considèrent comme de la pornographie vulgaire donc Azébé va faire oeuvre d'intérêt public en allant réaliser des épisodes de Spectruman donc ça ça revira petit et grand surtout très vieux maintenant et il va revenir en fait il va revenir quand même chez Anikatsu en acceptant de réaliser des films d'un courant qu'on va appeler le Violent Pink c'est à dire c'est à dire du roman porno d'un côté et de la grosse grosse violence un petit peu comment on va pas dire décérébré mais en tout cas très décomplexé Azébé ce sont des sujets qui sont à cette époque là qui sont difficiles d'accès c'est j'ai en fait le truc c'est que quand on a commencé à parler de qui prenait tel sujet deux secondes après j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai dit et nous on a ri et bah oui c'est débrouille toi c'est moralement compliqué c'est simple c'est l'ambiguïté fait de film en fait quoi c'est à dire qu'en gros ce sont des films en fait qui tournent essentiellement autour du viol il va réaliser il va réaliser allez un deux trois quatre films vraiment dans cette veine là celui dont on va parler c'est peut-être le moins fondant mais ceux qui sont autour on va en toucher deux mots quand même parce que c'est quand même assez croquignolesque ce sont des films en fait où il y a un rapport entre le violeur la personne violée et tout est pas toujours très clair alors c'est à sa décharge c'est un des rares réalisateurs de comment c'est un des rares réalisateurs de Pinkou qui va pas forcément montrer de plaisir chez une femme violée c'est à dire que vous avez souvent on prend par exemple je sais pas la série des comment des je sais plus c'est Zoom Up Rip Appartement par exemple qui commence avec un qui commence avec un Rip Appartement qui commence avec un d'ailleurs je sais pas que c'est ma 4 wiki t'a pas été payé pour ça surtout que ça se passe pas dans un appartement en plus c'est une villa de pire-pied non mais qui commençait avec un vieux logo de Michet et où d'un seul coup on voit sur le visage de la femme que finalement ça se passe pas si mal que ça donc ça c'est on a la partie d'Ikatsu un peu gênante pour ça mais Cyril saura très très bien vous résumer ça dans la deuxième partie gênante chez AZB c'est moins présent c'est moins présent et pourtant il y a une espèce d'ambiguïté qui est absolument terrible c'est à dire qu'on va prendre le premier cas le premier cas c'est je vais finir par les confondre avec ces noms japonais c'est Okasu Okasu c'est l'histoire d'une jeune femme un petit peu timide qui travaille dans une bibliothèque et qui un soir rentre chez elle et se fait violer dans son ascenseur à partir de là en fait va se déclencher chez elle une espèce d'énergie qui va la pousser à se faire violer régulièrement jusqu'à retrouver son violeur originel c'est une enquête en gros quoi c'est presque une enquête mais elle finit par le retrouver et elle le viole plus ou moins à son tour puisque de toute façon il est en train de crever à ce moment là et ce qui est assez ce qui est assez ce qui est assez ambigu dans le film c'est que c'est pas on s'est dit sur ce réalisateur que ces films là on pouvait pas les recommander vous coderez ma voix peut-être on en parle mais vraiment on dit pas aux gens de les voir on va pas vous conseiller forcément de les voir en termes de pimentaux je pense qu'on est au-delà du c'est un peu de l'extrême c'est vraiment un problème de morale c'est un problème de morale bien sûr c'est vraiment c'est le côté oui voilà c'est cool c'est une oeuvre de fiction mais ce que ça montre c'est quand même pour quelqu'un qui a un vécu ça peut être dur à vivre en fait en fait ce qui est complexe avec Azébé c'est qu'il a un pied dans le machisme et il a un pied dans le féminisme c'est à dire que les personnages masculins d'Ocasou sont tous des gros connards en fait c'est des gros beaufs ce sont des gens qui sont extrêmement agressifs et elle d'un seul coup on voit cette jeune femme qui réussissait à naviguer et à mener sa marque en fait sans accointance particulière là dedans se retrouver en fait au milieu de tout ça et va devoir un petit peu prendre une forme de pouvoir là dessus mais pour le coup en fait on peut pas blâmer Azébé sur le fait d'avoir montré une espèce de joie vers le viol en fait c'est pas du tout ça on voit bien que la vie de cette femme est détruite au début du film ce qu'on peut lui reprocher en revanche ce sont les contraintes de production qui sont liées à l'exploitation c'est à dire que ce sont des scènes de sexe qui sont un petit peu longues sur lesquelles on s'attarde bien quand même sur le corps féminin on érotise en gros le viol on érotise le viol ouais bien sûr et c'est ça c'est un des problèmes alors après Assault Jack the Ripper c'est celui sur lequel on va s'attarder il va réaliser un autre truc qui est complètement fou le violeur à la rose Ripe 13 Hours qui est juste un truc de taré c'est complètement fou c'est à dire que c'est l'histoire d'un type hyper charismatique mais alors qui est montré mais vraiment c'est le bébel des grandes années qui devient pote avec un petit type gérant d'une station de service un peu triste un peu timide et il va l'emmener violer des femmes la nuit des femmes qui toutes vont plus ou moins en redemander vont trouver ça plutôt chouette là dessus en fait notre violeur en fait est poursuivi par un gang d'homosexuels qui puisque eux aussi veulent se faire violer et ça se termine mais de manière enfin là on spoil encore comme des dégueulasses il est sorti chez Waltz il est sorti chez Waltz porno et il me semble que je suis allé dans le lot celui-ci se termine d'une manière absolument incroyable c'est à dire que notre violeur est tué dans une piscine sans eau tiens d'ailleurs peut-être notre gang d'homosexuels descend dans la piscine le viole son cadavre lui casse les dents et se font faire une fellation à l'intérieur après c'est pragmatique c'était plus simple avec les dents cassées que sur un cadavre j'imagine cinémascope photos magnifiques tout le savoir-faire des studios japonais pour faire ça pour montrer c'est un esprit malade j'imagine le plan de travail ou même le storyboard alors là tu lui pètes il y a un côté pragmatique il y a un côté pragmatique c'est vrai que les dents les dents ça râpe avant ça il y a des étapes c'est un film à la morale qui est quand même extrêmement complexe après on a parlé de ça d'un côté les japonais c'est pas pour ça qu'on nous cautionne c'est pour ça chacun y regarde de ne pas avoir choisi mais après c'est juste c'est bien il faut en parler ça existe après si ça vous éclate d'aller regarder ça regardez ça mais au cas Véronique on ne savait pas du tout moi je ne les ai pas vues donc je ne pourrais pas en parler mais c'est pareil je me dédouane moi je n'ai pas vu ça on t'attend tout à l'heure j'ai vu l'autre dont tu vas parler ah oui alors Asso de Jack the Ripper Asso de Jack the Ripper c'est considéré comme son chef d'oeuvre plutôt à raison d'ailleurs parce que c'est quand même un film extrêmement bien fait absolument magnifique et qui comporte aussi des choses qui sont très très étonnantes dans le genre alors ça raconte l'histoire en fait ça raconte l'histoire d'une serveuse de café qui est une petite nana un petit peu agressive un petit peu un petit peu dure en fait qui va s'enticher d'un pâtissier qui est lui très très timoré et un soir elle le dragouille ils finissent par monter ensemble en voiture et ils ramassent en fait une jeune femme qui fait de l'autostop ça veut dire que la jeune femme est folle suicidaire elle se dénude elle essaie de se trancher les veines avec un couteau ils essayent de s'en débarrasser évidemment et accidentellement ils vont la tuer ils cachent le corps ils rentrent chez eux et cette soirée va libérer en eux une énergie sexuelle absolument démesurée là dessus évidemment pour reproduire ça qu'est-ce qu'il va falloir faire il va falloir tuer à nouveau et donc ça va être une série de meurtres absolument épouvantables avec un couteau avec un couteau à pâtisserie j'ai arrêté une pelle à tarte mais c'est un couteau non c'est pas triangulaire pour moi ça ressemble à triangulaire justement je trouve que le couteau est super bien choisi parce qu'il y a un côté vraiment extrêmement phallique dedans il y a un côté gynécologique aussi tu vois le côté un peu gland tu vois puis ça coupe pas trop non c'est par un couteau qui coupe je connais ton anatomie Xavier mais je ne se prononce pas vous n'averez plus jamais appris une tarte à quelqu'un moi je pense toujours à ça depuis que je serais là alors il y a un truc avec AZB c'est qu'il arrive à imprimer la rétine d'une manière absolument incroyable en fait c'est à dire qu'il fait des plombs de maboule il y a toute cette séquence de meurtre dans un bowling où le scope va épouser toute la piste qui est absolument sublime il y a cette scène de mort il y a cette scène de meurtre dans un cimetière dans un cimetière mais vraiment un truc énorme en fait avec en plein jour et dans lequel ils vont justement cacher le cadavre pareil absolument sublime et sûrement de la scène préférée de Véro je pense oh il y en a plein on la laissera parler tout à l'heure et puis ce qui est ce qui est assez remarquable dans le film c'est qu'il y a quand même deux choses en fait que je n'ai jamais retrouvé dans le moindre vraiment dans le dans le moindre roman porno nikatsu dont je n'ai pas vu l'ensemble des films je pense que ça me prendrait une vie entière mais il y a l'érotisation du corps masculin du pâtissier c'est la première fois qu'on le voit torse nu avec une musculature c'est Bruce Lee c'est Bruce Lee c'est clair le premier truc qu'on se dit c'est assez incroyable et surtout la caméra ça tarde sur lui en fait il n'est pas juste une espèce d'objet qui fait des va-et-vient à côté on n'est pas là-dedans à la limite il l'érotise même plus que l'actrice qu'il a choisi d'ailleurs je pense exprès comme étant pas forcément dans les canons de beauté de ce style de film c'est quelqu'un c'est une jeune femme qui a une bouille un peu ronde qui est un petit peu joufflue et je pense qu'en fait il a vraiment voulu s'éloigner de ça de toute façon il a toujours dit qu'il n'était pas très à l'aise avec l'idée de filmer à la sexualité donc du coup il l'a filmé à sa manière ça se voit qu'il n'est pas à l'aise avec la sexualité ça se voit c'est lui le personnage en fait le mec je sais pas c'est compliqué c'est vraiment très compliqué avec lui c'est quelqu'un qui a réalisé tellement de films dans des genres tellement différents que voilà c'est un des réels des Sassori c'est un des réels oui mais alors pas des bons ah bah non pas des bons c'est ça le problème c'est un réel qui est très très exploite mais ça c'est quand il est passé à la Toei à la Toei après mais sinon il a Sassori pour situer il a tourné du Sukeban Deka aussi il a tourné plein de choses non non il va être vraiment en fait c'est ça qui est très curieux c'est que lui il va se déclarer très mal à l'aise vis-à-vis de tous ses films et c'est pourtant les films qui resteront à la postérité à Sojak the Reaper il y a il y a une composante aussi qui est importante de tous ses films c'est l'importance de la musique en fait la musique elle pousse toujours le point de vue en fait du tueur il y a une musique d'extase quasiment en fait il y a une musique d'extase quasiment à chaque à chaque fin de meurtre où on sait que le couple va pouvoir se retrouver et c'est c'est une musique qui met une distance absolument énorme en fait entre l'horreur qu'on est en train de voir c'est très jazzy c'est très jazzy là c'est carrément du Shabada on a l'impression de regarder un film de Jacques Demy quasiment non non c'est vraiment une vraie curiosité alors comme d'hab un scope absolument magnifique des personnages masculins tous plus odieux les uns que les autres de toute façon puisque ça commence ça commence aussi avec la cerveuse qui se fait harceler harceler sexuellement dans le café c'est non non c'est terrible pour ça c'est vraiment c'est terrible parce qu'on n'arrive pas à savoir vraiment et en même temps c'est ce qui fait le côté amusant et choquant des films d'AZB c'est qu'on n'arrive pas vraiment à connaître son point de vue il n'y aura jamais en fait il n'y aura jamais une chose qui vous permettra de savoir s'il va dans telle ou telle direction d'autant que le film se termine en fait c'est les enjouer c'est le fait d'hiver de Richard Speck et ça se termine de manière totalement amorale non non AZB c'est vraiment un cinéaste c'est le cinéaste à découvrir qu'on aimerait que vous découvriez par vous-même et pas forcément en disant c'est grâce au plus cas que je l'ai vu ne faites pas de tweet là-dessus non 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 mais c'est après moi j'ai eu la chance de le découvrir enfin de découvrir non je ne l'ai pas découvert en fait comme ça mais moi j'avais découvert en fait sur une j'avais découvert sur une VHS vidéo Search of Miami quasiment noir et blanc et tout et on voyait même à travers l'horrible localité de la reproduction que c'était esthétiquement absolument sublime après la cinémathèque l'a passé dans une soirée absolument mémorable nous y étions nous en reparlerons dans une copie absolument flambant neuve et il y a un très très beau Blu-ray au Japon donc si vous avez l'occasion de le voir et il y a un DVD chez Mondo Macabro aussi oui il y a un DVD chez Mondo Macabro tout à fait qui a été issu d'une très très belle copie et qui a l'avantage par contre contrairement au Blu-ray japonais d'être sous-titré en anglais mais non non c'est un film qui est très très étonnant et c'est une cinématographie qui est un peu gênante on va pas se mentir on va beaucoup le dire on a mis tous les warnings sur ce réalisateur non non il y a des choses absolument il y a des choses vraiment à découvrir il a refait quelques années après il a refait une espèce d'adaptation de Justine Dessade avec Ossouf où on voit une jeune femme le film est incroyable j'en parle deux minutes mais c'est pareil c'est encore qualité plastique absolument sublime et photographie au top musique jazzy enfin c'est absolument mortel où on voit une jeune femme en fait qui comme tous ces films là se fait violer au début puis se refait violer 5 minutes après puis est victime d'une tentative de viol mais sauvée par 3 bikers qui vont violer le violeur et qui se fait aider par une prostituée en fait et dedans en fait on a une espèce comme dans Justine Dessade en fait on a une espèce d'ode à la marginalité en fait puisque la jeune fille est innocente mais elle est poussée de plus en plus vers la marginalité qui est en tout le film en fait ce qu'on va voir comme étant finalement l'endroit où il y a le plus de morale c'est-à-dire qu'elle se fait elle va porter plainte pour viol chez les flics aucun flic ne la prend au sérieux alors on lui pose des questions hyper personnelles hyper voyous et en fait encore une fois ça n'a pas changé en fait non non mais c'est ça qui est étonnant c'est que c'est hyper actuel en fait comme film du coup c'est marrant parce que peut-être qu'on en parlera dans d'autres films aussi mais il y a plusieurs films dont on va parler où ça parle de ça tu dis en même temps c'est conscient de la réalité du viol et de ce que ça représente pour les femmes et les complications dans la société etc et en même temps ça l'utilise comme divertissement parce que c'est ça en fait ce sont les films qui étaient adressés à un public masculin mais du coup tant mieux s'il met un discours social dedans en montrant à la fille qu'il galère à porter plainte mais du coup la cohabitation des deux est hyper incongru je trouve c'est vrai c'est ce qu'on dit plus ou moins tout à l'heure c'est que c'est c'est très ambigu parce que ça n'a pas déclenché non plus une révolution qui paraît de ça tu dirais bon à la rigueur il veut démontrer un sujet mais à ce côté on va quand même faire plaisir aux spectateurs on lui offre un peu des scènes de cul sauf que le sujet c'est pas des gens qui s'aiment et qui se font l'amour c'est une personne qui subit dans un show de Jack the Ripper la première scène de sexe entre les deux tourtereaux elle est absolument magnifique c'est vrai c'est de l'amour mais de toute façon dans un show de Jack the Ripper il n'y a pas de viol il y a un simili-viol dans le cimetière la serveuse force la victime à faire une fellation ça ne lui plaît pas tellement et ça se termine mal ça se termine un peu mal combien de pimentos ? moi j'ai mis 3 pimentos vous mettez combien vous ? c'est sur quoi ? c'est sur 3 on a dit ? ouais 3 voire 4 si vraiment non moi je mettrais 2 à l'égard parce que c'est un peu plus que d'habitude mais c'est pas 3 quoi par rapport à ce qu'il nous attend non non mais en fait c'est pas ça c'est qu'il y a un discours dans le film qui rend la chose plus ambiguë et plus compliquée à encaisser c'est le plus choquant jusqu'ici pour moi c'est le plus choquant moi je pense aussi parce que même dans la partie années 80 qui va être nettement plus graphique avec des choses nettement plus dégueulasses on va y venir ce sont des choses en fait qui sont vraiment purement d'exploitation et de la pornographie c'est que moi c'est ça où je mettrais plus de piment parce que bizarrement c'est ça qui me rend le côté extrême c'est bizarre quand c'est une note de fiction j'arrive toujours un peu à me mettre une distance avec tout ça et tout bon bah ça reste de la fiction tu vois et ce qui fait que ça me choquera toujours moins qu'un truc graphique ou un truc des fois con genre un truc qui te fait mal c'est ça qui me fait mais c'est con c'est plus le oui parce que peut-être parce que c'est pas des hommes les victimes non c'est vraiment c'est le côté graphique le truc moi c'est plus ça en fait en gros la moitié du film pour Asso Jack the Ripper j'aime bien la première moitié du film je trouvais ça plutôt bien et vraiment plutôt sympa même j'avais pas mal rigolé et tout j'aime bien le terme sympa non mais parce qu'en fait il y a ce côté où à la base quand même ils font c'est des amants tueurs on va dire et ils font ça parce que c'est elle qui prend du plaisir suite au meurtre lui on se demande même il se fait manipuler en fait au départ lui il se fait manipuler mais en même temps en fait il va reprendre le dessus très vite oui il va et donc à partir du moment où il reprend le dessus ça m'intéresse moi en fait c'est à dire que lui il le fait de manière hyper gratuite alors que elle quand elle le force à tuer c'est pour son propre plaisir et vraiment il y a un désir sexuel enfin il y a un plaisir sexuel on les voit quand ils font l'acte voilà elle prend son pied voilà et du coup quelque part ça avait un côté plutôt érotique et rigolo et les meurtres n'étant pas graphiques comme dit Cyril après quand c'est lui qui prend la main et les meurtres deviennent beaucoup plus violents et beaucoup plus gratuits et vraiment on tombe dans quelque chose de beaucoup plus glock et la fin en plus voilà du coup là à un moment donné je me suis dit oh merde ça fait chier quoi je sais pas exactement parce qu'en fait il y a quand même des choses très très graphiques et très cruelles dans les premiers meurtres il y a notamment l'emploi du son le bruit de la lame qui est quand même qui sèche un peu de toute façon et là on est sûr de l'exploitation on est d'accord donc voilà il y a des meurtres et c'est mis en scène c'est plutôt bien mis en scène en plus mais ce que je veux dire c'est que je comprenais plus ce qui se passait dans la première moitié ils avaient tous les deux enfin en tout cas elle avait un but assez clair etc après quand lui il se met à tuer il a même pas l'air d'y prendre du plaisir en fait tu vois c'est même pas un pervers en fait en fait on découvre que ce qui lui plaît dans tout ça c'est même plus c'est pas l'acte sexuel c'est vraiment c'est le meurtre c'est vraiment ça alors que la femme le faisait pour le sexe en fait et du coup c'est là où il y a une différence c'est à dire que lui il est complètement du côté de la mort alors qu'elle elle était dans la recherche du plaisir par la mort mais du plaisir à l'arrivée donc du coup la bascule c'est là où le film bascule pour moi et c'est là où on passe dans le 3 pimentos c'est qu'en fait aussi le mode opératoire des meurtres me touche particulièrement voilà en tant que femme oui c'est normal vous comprendrez pourquoi moi je mets 3 piments et c'est juste parce que quand il n'y a que 3 c'est une échelle peut-être plus longue jusqu'à 5 à la guerre mais quand il n'y a 3 c'est que 3 ou 4 et comme du coup pour moi il y a des trucs vraiment qui sont tellement ultra bourrinos on verra justement comme chacun son échelle de piment ça c'est pour moi c'est 3 c'est pour ça du coup que je sais que le 3 je sais où je le mets c'est sûr que c'est pas 1 mais c'est 2 du coup disons que là en fait on est encore dans une espèce de on est encore dans du cinéma on va dire dans du cinéma classique en fait là où dans les années 80 on va plus partir vers l'underground vers de la vidéo vers un marché qui est quand même plus obscur là on est dans un film qui passe dans des salles de cinéma c'est pas la cinémathèque française la cinémathèque française entre autres donc effectivement le film commence pour résumer ça va commencer un peu comme les tueurs de la lune de miel ça va se terminer comme les anges violets ça se termine pas bien ça se termine pas bien du tout disons que c'est assez intéressant parce que la fin elle est l'immoralité de la fin c'est incroyable je trouve ça assez dingue pour moi c'est un peu le highlight du film c'est quasiment un geste punk c'est mais totalement totalement le plan de fin waouh j'hallucine un peu et cette BO qui est pas disponible alors que purée elle est absolument mortelle c'est vrai mais bon en tout cas voilà quoi c'est super film moi je mettrais deux pimentaux c'est demi on a droit au demi on a droit au demi c'est genre si tu croques un petit peu dedans ça crée de la nuance du coup de la nuance parce que ça fait plus mal je trouve c'est vrai parce qu'il y a des trucs que je trouve vraiment mortels qui 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 daft je vais pas dire qui atténuent un peu le l'horreur du truc mais mais un truc qui relève suffisamment ton intérêt pour arriver à te faire continuer à regarder le truc et pas juste rester choqué voilà quoi j'avoue que moi la scène du cimetière c'est elle est incroyable elle est dure elle est putain de dure la scène du cimetière je ne suis pas une femme mais putain même moi vache merde quoi mais en dehors de ça c'est vrai que sur d'autres trucs j'ai trouvé ça tellement fascinant la réalisation tout le jeu la fin le générique qui est un hommage direct au meilleur pâtissier c'est ça non mais voilà quoi moi je trouve que c'est vraiment un super film enfin super enfin quand on dit super ou sympa ça n'a pas le même sens que d'habitude dans cette émission non mais c'est un truc marquant c'est vraiment marquant c'est profondément marquant voilà si ça vous le regardez et que ça vous fait rien bah continuez à regarder les films qu'on va vous proposer consulter non j'ai dit j'ai pas dit prendre du plaisir j'ai dit ça vous fait rien je peux très bien avoir la distance avec le cinéma de fiction avoir une distance ça peut pas rien te faire non mais par contre si ça vraiment ça te met vraiment très mal la suite vous oubliez quoi il faudra des gens qui t'aiment l'habitude de voir des films comme ça si t'as jamais rien je vais vous faire ça à ma mère c'est un anévrisme je vous souhaite pas ça mais oui quand t'as l'habitude de voir du cinéma un peu différent avec les catégories 3 même si les catégories 3 c'est une violence différente j'ai envie de dire que ce qu'on montre là moi je trouve que justement le Japon extrême est plus fétiche c'est plus à l'ambiance on va dire que le catégorie 3 c'est limite festif je sais pas comment dire ça moi je suis assez d'accord parce qu'en fait on va parler un peu des dessous de l'émission mais quand on a commencé à parler de Japon extrême c'était une émission qu'on devait faire l'année dernière et après avoir passé quand même quelques mois de taper les catégories 3 pour l'année d'avant on s'était dit qu'on avait fait une petite pose de Clameur c'était peut-être pas mal quand même c'était plutôt bien là le Japon extrême moi je pense que j'ai plus souffert que pour les catégories 3 donc en gros dans deux ans c'est les snuff c'est ça ? et bien moi non et bien moi j'ai plus souffert parce qu'en fait là en Japon extrême je trouve qu'il y a des bons films malgré ce que ça montre et ce que ça raconte les films sont quand même d'une qualité supérieure à ce qu'on a pu voir en catégorie 3 le catégorie 3 est plus cheap ça je suis d'accord mais il y avait des choses qui étaient quand même très très surprenantes et grâce à la catégorie 3 j'ai découvert le plus grand film de tous les temps alias Run and Kill donc voilà je me remercie encore Xavier c'est un plaisir c'est le film qui a changé ma vision du cinéma donc voilà pour réécouter l'émission de catégorie 3 si vous avez compris juste à la suite si demain je finis ta vidéo je me ferai ça juste pour sortir Run and Kill et Save the Green Planet en vidéo et dommage on n'avait pas fait de notation pimentos pour catégorie 3 mais ça serait vite monté on aurait dû dire wasabi plutôt que piment en fait on aurait dû faire pour le oui mais bon on n'est pas une contradiction c'est vrai on fera un truc sur le film mexicain et on fera les wasabi pour le film mexicain j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il y avait des restaurants avec des tapas japonais donc voilà moi à ce moment là rien n'a de sens dans la vie bref là dessus voilà on a quand même parlé de ce courant qui est un véritable courant qui est donc le film de viol et je vais rebondir tu pourras la mettre pour la tagline sur Twitter en fait il faudrait qu'il y ait ce genre là tu sais dans les programmes télé sur télé 7 jours genre jeunesse action non je refuse et du coup dans la suite des films bah là je voulais je voulais parler justement un petit peu du phénomène des franchises parce qu'il y a énormément de franchises dans le Japon extrême et donc pour faire suite à ce à ce courant voilà moi je vais vous parler un petit peu des Angel Guts alors la série des Angel Guts fait partie des séries de films assez légendaires quand on parle de cinéma extrême japonais donc ce sont des Pinku qui sont qui sont produits enfin Pinku c'est pas vrai parce que c'est quand même produit par la Nikatsu donc voilà c'est beau c'est super bien filmé c'est magnifique mais surtout donc c'est une série qui est adaptée d'une série de manga de Takashi et cette série en fait a été a existé entre 1978 et 1994 donc c'est quand même assez étonnant ce genre de série mais voilà il y a plusieurs plusieurs cas comme ça donc le principe des Angel Guts c'est très simple tous les films en fait vont passer enfin vont se passer autour d'une d'une femme qui va s'appeler Nami et qui est une femme qui n'est jamais la même Nami c'est juste qu'elle s'appelle toute Nami et qui soit a été violée ou soit va être violée voilà c'est un concept particulier voilà on est un long tunnel sur le vide voilà et donc du coup ils ont là c'est les gens Véronique qui font genre genre voilà ça suffit vos conneries là donc du coup on peut citer High School Coed dans 78 de Shusei Sone qui est donc un film où un groupe de trois bikers aiment s'adonner à j'allais faire un jeu de mots mais je ne le ferai pas parce que je ne dois pas faire de jeu de mots sur des films pareils non un jeu de mots c'est au dessus de tout le reste dans l'échelle de l'humour ça permet de faire tout passer vas-y je veux l'entendre vas-y je suis désolé mais voilà donc c'est un groupe de jeunes loupards dont les plaisirs de la vie sont chevauchés les motos ou chevauchés les femmes contre leur gueule voilà mais c'est pas un jeu de mots écoute il est tout rouge c'était même pas un genou j'ai remboursé c'est bien c'est bien il continue à être rouge voilà pose ce fouet Véronique enfin voilà et donc du coup à partir du moment où où l'un des l'un des gars va refuser de violer une femme qui est donc une amie et ça va commencer à lui poser des problèmes et à détruire le groupe de l'intérieur il va être obligé du coup de retrouver la fille pour la violer pour retrouver sa place au sein du trio sauf que évidemment la jeune fille en question c'est déjà quelqu'un qui a été violé par son père alors qu'elle assistait au viol de sa mère pendant qu'il la tuait et ensuite au viol du cadavre de la mère faites le même résumé en enlevant le mot viol ça ne voudra plus rien dire en fait et que du coup en fait on se rend compte que voilà c'est devenu une femme forte qui arrive à passer outre les objections des hommes et tout machin enfin c'est un film je ne vais pas le catégoriser dans le féminisme il ne faut pas déconner mais je ne sais pas en fait le film je trouve assez fascinant dans cette idée que certains hommes peuvent se faire du féminisme moi je pense surtout aux filles qui jouent dedans en fait je ne sais pas au bout d'un moment tu genre je ne sais pas t'es actrice tu dis je ne sais pas on va quand même dire que c'est des films qui s'adressent à des hommes utéros ce sont des films pour les hommes mais je parle vraiment des actrices il y a peut-être des productrices il y a peut-être même des mecs j'en sais rien des gens qui bossent c'est peut-être une monteuse j'en sais rien et qui doivent se dire mais bon après la suite nous avons Red Classroom où on va voir justement un journaliste d'un magazine porno qui va assister au visionnage d'un film porno un peu indé on va voir une jeune fille dans un lycée se faire violer par trois de ses camarades et le mec va être tellement fasciné par le visage entre l'extase et l'abandon total le supplice voilà suite à ce supplice va absolument vouloir retrouver l'actrice en question parce qu'il veut la faire jouer dans un film et tout l'actrice non la jeune fille tu veux dire ouais mais en fait au début on lui dit que c'est une actrice sauf que bien évidemment l'actrice en question en fait c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait violer en fait c'est comme des polars c'est des films d'enquête en fait c'est retrouvé ouais il y a un peu de ça c'est drôle c'est drôle il y a un peu de ça c'est drôle il a volé le bracelet du mandarin c'est drôle il a violé machin c'est toujours mais bon bref il a dit vite passons ce mauvais moment c'est ça c'est à peu près ça je suis heureux que tu passes après moi pour ça je me sens tellement moins seul là tellement moins sale surtout bref donc du coup après arrive le troisième film qui est Nami alors Nami je vais pas vous en parler tout de suite parce qu'en plus je vais faire un focus dessus je l'ai vu super ça va être génial ça va être génial le quatrième film c'est Red Porno de Toshiharu Ikeda pardon Toshiharu Ikeda où en fait c'est une jeune fille qui travaille dans une société un jour il y a une de ses camarades qui ne peut pas aller à un shoot photo pour un magazine érotique donc elle lui propose le plan la nana va y aller sauf que sa pote lui avait pas dit que c'était un plan SM donc elle va faire elle va subir un plan SM contre son gré et les photos vont être éditées et suite à ça elle va perdre son boulot enfin bon bref c'est tout un truc et puis il va y avoir un otaku qui va devenir fou amoureux d'elle et la poursuivre otaku traduction c'est les geeks mais trop focus trop en mode à fond limite stalker dangereux c'est pas vraiment ça l'otaku mais dans le cas précis c'est plus genre perfect blue le mec qui à fond sur la chanteuse et tout c'est ça voilà alors en fait celui-là Red Porno si celui-là j'en parle c'est aussi parce que sur les canons du roman porno c'est peut-être un des plus proches de la pornographie c'est assez étonnant tu ne vois pas de pénétration mais il y a quand même une scène où à un moment pour se soulager Nami retourne il retourne une chaise japonaise pour s'empaler sur un des pieds et en fait tu vois carrément la cyprine en train de dégouliner le nom du pied de chaise alors si vous aviez vu la tête de Véro je ne m'attendais pas une description aussi précise moi je voulais savoir quel orifice a été choisi du coup finalement je vois celle-là maintenant et il y a plein de scènes comme ça dedans j'ai été étonné que ça aille aussi loin celui-là c'est la dernière c'est ça c'est la dernière du dernier je savais pas que ça parlait de ça je savais pas que c'était ça le sujet donc après on a deux films alors celui-là je passe assez rapidement dessus en fait c'est Red Vertigo et Red Lightning qui ont par ces deux-là en fait sont les films donc de Takashi Ishii donc Takashi Ishii étant le mangaka à l'origine des mangas à l'origine de la série de films c'était assez intéressant parce que en fait lui il s'est mis au manga par frustration de ne pas pouvoir faire du cinéma et en fait grâce au manga il a fini par faire du cinéma et avoir une carrière un peu longue comme le bras mais je vais y revenir plus tard voilà les deux derniers je les trouve pas ouf voilà bref mais bon celui qui va nous intéresser principalement c'est Nami donc Nami c'est celui de Noboru Tanaka Noboru Tanaka quand il parle d'Angel Guts très souvent il dit moi mon film c'est le plus énervé bah il a raison Tanaka c'est partie de ceux qui ont fait aussi beaucoup de films bien vénères et tout et on avait passé d'ailleurs aux allus des Tanaka ah non mais Tanaka c'est waouh et du coup donc Nami c'est en fait une journaliste dans un grand magazine qui a enfin la possibilité de faire une suite d'articles qui vont être vraiment mis en avant et en fait elle a une fascination pour le viol et elle décide en fait d'aller interviewer des femmes violées pour connaître l'après-viol évidemment elle y va en bourrin contre le regret les femmes ont beau essayer de lui faire comprendre qu'un elle ne veut plus en parler elle ne veut plus en entendre parler faire ça c'est leur faire revivre leur viol et tout elle elle continue encore et encore à les harceler et tout et elle va rencontrer d'autres personnes et tout je vous l'ai fait assez rapide évidemment à force de forcer le truc elle va arriver sur une femme qui elle a été littéralement traumatisée par son viol elle a fini en asile mais après elle en est sortie et elle a un boulot et pendant qu'elle va l'interviewer en fait du coup le fait que la nana raconte son viol lui fait revivre littéralement son viol et à partir de ce moment là le film va vraiment partir dans un délire horreur où du coup et c'est là le truc le plus tendu et c'est Nami le film le plus tendu de la série d'Angel Guts où en fait cette femme violée va décider de violer la journaliste à son tour pour qu'elle aussi soit souillée comme elle même a été souillée et donc elle fait ça avec des objets et tout la chaise voilà non pas de chaise et à partir de ce moment là le film il part dans carrément autre chose c'est la femme souillée du coup tout ce que tu vois dans le film après tu sais jamais si c'est vrai ou si c'est dans sa tête c'est toute la fin toutes les 30 dernières minutes c'est vraiment que son trauma et avec un homme qu'elle a rencontré qui essaie de l'aider mais le mec il essaie de l'aider genre voilà quoi j'essaie de te consoler donc je commence à t'embrasser je te mets la langue et tout machin alors qu'elle vient de se faire violer genre il y a 5 minutes ça manque de tact légèrement trop tôt et la fin est absolument sidérante mais même d'un point de vue réalisation c'est putain de chiadé c'est vraiment c'est dingue le film est vraiment dingue mais c'est juste c'est indéfendable comme film c'est juste indéfendable on est littéralement clairement chez un réalisateur qui veut essayer de te montrer un trauma et c'est de te faire comprendre ce qu'est un trauma ce qui en soi est plutôt intéressant pour un genre destiné aux hommes essayer de leur faire comprendre ce que peut ressentir une femme violée mais le problème c'est qu'il part dans des délires d'exploitation alors contraints ou pas ça je ne sais pas mais qui du coup détruisent complètement le truc la fin t'as beau savoir ce que le mec essaie de te dire tu peux pas passer outre la scène de viol par cette femme violée c'est impossible j'ai pas eu le film mais on peut pas toujours donner un sous-texte à quelque autre des fois c'est purement j'ai le plaisir de viol en mode mais là il y a vraiment tu sens enfin là c'est pas du tout caché que le réalisateur essaie de raconter quelque chose sur les femmes enfin c'est complètement le sujet c'est peut-être que caca d'ailleurs a fait un remontage en disant bah non ton truc il est non mais j'essaie de comprendre ce que dit Xavier j'ai pas eu le film il y a pas de remontage il y a vraiment des scènes il a changé d'avion entre temps ou c'est que finalement c'est parce qu'il l'intéressait je sais pas en gros pour expliquer à Cyril en gros la femme enquête sur des viols et donc comme dit Xavier va voir tes femmes qui racontent du coup il y a des flashbacks en fait et du coup tes flashbacks servent de prétexte à montrer des scènes de viols effectivement c'est vraiment hyper ambigu comme film moi j'ai quand même mis que de piment j'y reviens toujours tu peux déverguler là maintenant on sait qu'on a les peut-être deux et demi alors parce que parce que ouais je trouve au moins il y avait quand même un propos sur l'après et que par rapport à tous les autres les autres films de viol on a vu voilà exactement c'est à dire que dans les pitchs que tu fais le viol c'est juste un mot quoi alors que là on prend en compte le fait qu'il y a des femmes derrière et qu'il y a une vie après c'est un peu le voyage au bout de l'enfer du viol en fait en gros c'est qu'on voit ce qui se passe après le trauma ouais c'est globalement ça mais après ce qui est dérangeant avec ce film là et qui le rend indéfendable c'est que l'héroïne fait une obsession là-dessus c'est ça voire à la limite du fétiche ouais c'est ça c'est ça et ça c'est ce qu'on trouve aussi chez AZB quelque part c'est un peu c'est là quoi d'ailleurs il y a une petite anecdote sur AZB c'est que on lui avait collé un producteur une fois c'était sur je crois que c'est sur le violeur à la rose qui était censé le réfréner un petit peu finalement ça a été le pire de toute la série et le producteur a déclaré que c'était le film qu'il avait préféré produire vache ok donc compliqué c'est compliqué de produire des films comme ça ça c'est donc les 70's on est d'accord ou c'est les 80's ça les Angel Gut c'est entre 78 et 94 ça c'est terminé sur de la vidéo ouais ça c'est fini sur de la vidéo c'est souvent le cas j'en parle à terre d'une autre série où ça commence sur de la pellicule et après vu les ex-époque les moyennes productions sont devenues de la vidéo et justement voilà comme vous parlez de la vidéo voilà ça c'est un autre élément important qu'on va aborder qui va donc être le vice-cinéma donc en fait le vice-cinéma c'est donc des films qui sont conçus directement pour la vidéo sans sortie sale on a beaucoup parlé à l'époque quand on a fait le tout coup on a expliqué tout le principe on a expliqué l'émission sur le tout coup ça dessous voilà et c'est sans viol et c'est vrai que le vice-cinéma c'est un terme qui est une marque déposée par la Toei mais qui est voilà qui est donc un truc spécifique mais nous en Occident on a tendance à parler des films des directs ou vidéos quand on parle de vice-cinéma donc des fois le vice-cinéma il y a une sorte de durée aussi alors qu'un direct ou vidéo c'est juste un film qui finalement ne sort pas en salle mais sort en vidéo alors que là comme tu l'expliquais à l'époque nous sommes très bien c'était vraiment pensé pour être vu dans la journée rapidement c'est ça moins d'une heure dans le VH c'est tout par exemple pour l'animation japonaise donc tu as le principe des séries tu as le principe des films avec une certaine durée et avec un certain nombre d'images voilà et du coup tu avais les OAV donc original animated vidéo qui étaient généralement des produits entre 20 et 45 minutes on va dire et avec une animation limitée comparée au film quand même supérieure à celle d'une série mais c'était un truc qui devait être voilà quoi je sais pas je prends c'est le premier qui me vient en tête Réa Galforce par exemple qui est une sorte de remake de Terminator c'est voilà quoi c'est littéralement un film mais en 45 minutes voilà donc ça speed ça arrête jamais c'est quasiment que de l'action c'est parfait tous les films devraient durer 45 minutes mais vraiment c'est en voyant plusieurs V-cinémas pour cette émission j'ai fait c'est la durée parfaite c'est vrai que je dois avouer que des fois il y a des films tu te dis il y a trop d'abla des fois ça va ça pourrait durer 45 minutes c'est l'essentiel ça bourrit c'est cool voilà mais donc du coup le principe du V-cinéma c'est aussi du coup c'est pour un marché et mais du coup pour ce marché on a certes des limitations budgétaires de durée de machin de machin mais contrebalancées par on te laisse faire ce que tu veux donc du coup c'est aussi pour ça que le V-cinéma c'est aussi vachement considéré comme limite un genre mais un genre inventif il y a même des réalisateurs qui volontairement allaient dans le V-cinéma pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient sans être emmerdés et on a découvert des gens grâce à ça voilà tu prends Mickey Shimizu Shimizu par exemple si je prends si je prends les Ju-Hun c'est le premier Ju-Hun c'est le meilleur Ju-Hun c'est le meilleur cherchez même pas tout ce qui a été fait après tu as vu les 25 000 Ju-Hun je les ai tous vus j'ai vu l'intégral j'ai même vu les courts-métrages à l'origine de Ju-Hun j'ai tout vu le mec a réalisé que ça en fait dans sa vie non il a fait d'autres films pendant très longtemps ça a été le réalisateur de Ju-Hun mais avec un S ouais mais du coup c'était super intéressant de voir ce mec qui revenait toujours 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 sur les mêmes films parce qu'à chaque fois il était dans des contextes différents et du coup à chaque fois ça amenait quelque chose de mieux quelque part mais étrangement ça enlevait quelque chose quand parce que le premier Ju-Hun t'as pas de fin en fait c'est un truc qui était très court le deuxième en fait c'est pas un vrai deuxième c'est un 1,5 en fait la moitié du film c'est des flashbacks du premier c'est comme Evidette 2 qui reprend en partie 1 qui rajoutent des choses à la suite c'est ça quand la série Ju-Hun est arrivée au cinéma au Japon ben déjà t'avais une image super chiadée les éclairages et tout machin mais le problème c'est que sans l'image vidéo ben déjà Ju-Hun tu commençais et après t'as eu un remake américain etc et si tu prends par exemple la scène de la langue la scène de la langue elle m'a toujours mais marqué au dernier degré dans le premier Ju-Hun parce que c'était ultra cradingue mais vraiment ultra cradingue quand tu vois la version avec Sarah-Michel Géard quand t'as vu toute l'évolution de la scène de la langue parce qu'à chaque fois c'est des remakes des remakes des remakes des remakes t'arrives à un truc où tu fais ouais ok voilà un piment quoi non même pas un piment pour déconner quoi un poivron un poivron et donc du coup étant donné que le marché de la vidéo a lui aussi amené quand même une crise vis-à-vis du cinéma etc il y avait aussi une sorte de rééquilibrage qui fait que les réalisateurs qui arrêtaient de bosser avec des studios qui étaient virés ou autres finissaient souvent dans le V-cinéma et des fois avec beaucoup de bonheur donc voilà il y a des réalisateurs un peu à l'ancienne qui sont retournés inter où Hichy est revenu dans le V-cinéma Azébé je crois qu'il a écrit pas mal de films en fait en tant que scénariste c'est non c'était pas par contre c'était quelque chose qui naît encore une fois du cinéma indépendant en fait un peu comme pour le Pinkou c'est ça aussi par contre ses premiers films tu sais la trilogie Red Spectacle c'est du V-cinéma ça ou pas quoi Red Spectacle ouais les trois premiers Panzerscope c'était du V-cinéma ça non et puis ça a permis de faire naître des carrières d'acteurs chez des grands hommes comme Riki Takuchi les grands acteurs les meilleurs d'entre nous le Nicolas Cage le japonais Soukok Soukok précis Soukok bref et donc du coup voilà pour vous parler du V-cinéma ça va me permettre de vous parler d'une franchise et de vidéos et donc on va parler Cochon d'Inde et donc je vais vous parler de la mythique de la légendaire série de films d'horreur japonais composé de six films alias Guinea Pig voilà donc en fait c'est un concept à l'origine qui est du mangaka Hideshi Inno qui a d'ailleurs réalisé deux films de la série on va y revenir et en fait c'était à l'origine pour créer des adaptations de son travail de manga donc voilà Guinea Pig je pense que vous tous en avez entendu parler pas forcément vu cependant ce sont des films là on va dire on est totalement dans le thème de l'émission c'est du Japon extrême on est dans l'extrême 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 donc voilà du sang de la mutilation du meurtre de la torture du démembrement pas de viol pas de viol mais pas de viol et c'est la partie du coup extrême que j'estime voilà donc là en fait on va arriver à un style très différent et du coup qui touchera des personnes différemment c'est vraiment pour des sensibilités différentes je sens qu'il y a des schismes entre les piments j'en suis sûr je suis sûr qu'il y en aura donc principalement donc ces six films ont commencé en 1985 et le premier film a énormément marqué mais je ferai un focus dessus après c'est le premier ou c'est le faux premier deuxième non c'est le premier le vrai premier c'est le vrai premier après nous allons avoir donc Guinea Pig 2 Flower of Flesh and Blood celui-là aussi est légendaire des fois même si vous ne connaissez pas la série Guinea Pig c'est sûrement celui dont vous avez entendu parler puisque Charlie Sheen dans la légende Charlie Sheen aurait reçu la cassette vidéo de Flower of Flesh and Blood il l'a pas vu chez les amis je sais pas ça oui c'est ce que j'ai lu aussi j'ai des amis il le regardait et il a vu ça écoute moi j'ai vu une histoire comme quoi il aurait eu une copie mais bon quoi qu'il en soit il a vu ça c'est le même site que j'ai vu avec Richard Gire ça gerbille ça c'est un truc dans ce sport mais c'est un vrai truc qui existe vraiment c'est une vraie légende urbaine ah oui les gens urbaines d'accord il s'est pas réellement mis le gerbille dans le on ne sait pas on ne sait pas j'aime à penser que non mais j'aimerais tellement que oui et donc du coup en fait il a vu le film il a été très choqué il a pris peur et du coup il a contacté le FBI qui a mené une enquête il a pris la drogue et ensuite il a dû il pensait que c'était du snuff la personne avait vraiment été vraiment ce qu'on va parler voilà 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 non mais ils sont remontés quand même jusqu'à la production qui a dû démontrer comme Deodato à l'époque pour Kenny Malocos qui a dû montrer que ta fille n'était pas vraiment palée voilà c'est exactement ça et donc bien évidemment on est quand même dans un type de cinéma on est dans l'exploitation pure et dure qu'est-ce qui s'est passé à votre avis toute la série Guinée à pig a ensuite fait sa publicité sur Charlie Sheen bien évidemment c'est du pain béni enfin il y a un moment voilà donc du coup ensuite nous avons un troisième film qui s'appelle In Ever Dies donc cette itération est très particulière puisque c'est à partir de là que nous arrivons dans l'humour la comédie donc c'est tout simplement un salaryman dépressif et malchanceux qui va décider de se suicider et en fait il va remarquer que non seulement il ne sent pas la douleur mais en plus il ne peut pas mourir donc à partir de ce moment là il va s'amuser un petit peu avec son corps et puis il va décider de faire une grosse farce à un de ses camarades en se retirant des morceaux de corps de ses intestins moi c'est ce que je ferais c'est que je ne peux pas mourir je fais des blagues à des potes voilà c'est le français c'est ce qu'il dit et qui est donc adapté qui est écrit et réalisé par Inno et qui est peut-être un des meilleurs épisodes mais pareil on va y revenir après ensuite donc nous avons Androïd of Notre-Dame en 88 celui-là qui est réalisé par Kazuhito Kuramoto voilà c'est un truc assez classique dans le film d'horreur en fait c'est un nain qui essaye de trouver un moyen de sauver sa soeur d'une maladie mortelle donc du coup il va essayer de trouver un cobaye humain du coup c'est Nawak et enfin nous finissons avec Devil Woman Doctor en 90 de Hajime Tabe qui lui par contre c'est en fait c'est un une doctoresse qui est jouée par une drag queen apparemment célèbre à l'époque qui explique divers cas où en fait on peut dire qu'elle finit ses passions c'est assez rigolo c'est très sympa voilà mais ce qui nous intéresse avant tout bien évidemment vous êtes venu pour ça ça va être du sale ça va être du sale alors avant quand même je précise un petit truc c'est que au niveau de l'ordre que j'ai donné je précise que je me suis basé sur l'ordre de Unearthed Film qui n'est pas forcément considéré comme l'ordre officiel au niveau des Guineapig le 3ème 4ème c'est un peu compliqué des fois donc voilà et à noter que Unearthed Film a du coup après avoir distribué les Guineapig a aussi produit les Guineapig les American Guineapig à partir de 2014 donc Bucket of Guts and Gore Blood Shock The Song of Solomon et Sacrifice voilà moi je suis pas très fan mais après il y avait un super coffret DVD fait par eux donc avec les films un making of et ça je l'ai il y a un t-shirt il me semble non ? il n'y a pas un t-shirt qui était dedans ? je ne sais plus s'il y avait un t-shirt mais en tout cas vous l'avez vous le coffret ? j'ai le coffret je n'avais pas le t-shirt alors c'est peut-être moi qui plaine du fiant mais je crois que il y a un t-shirt moi j'ai que le coffret français ah oui il y a un coffret sorti chez One Plus One oui et il y a une histoire entre vous deux là dessus on a bossé dessus on peut en parler ou c'est pas possible ? maintenant on peut je crois que maintenant vous avez essayé d'importer une apique en France ? on l'a fait ? ah oui c'est sorti c'était pas la galère finalement ? ça a été une galère mais c'est sorti ça n'a pas été diffusé à la télé par contre alors ça sache qu'il y a une histoire qui est reliée à moi là dessus toi qui as refusé la vente télé t'as fait non non barrez-vous à l'époque on est sur les anecdotes personnelles mais à l'époque je bossais en régie de supervision d'un bouquet satellite et donc je repérais sur le programme télé parce qu'il y avait un magnétoscope je pouvais enregistrer parce que moi-même chez moi j'avais pas le bouquet satellite mais au boulot je pouvais enregistrer des films et donc je repère sur le programme télé sur CNFX que Guiné-Happique passe donc j'étais comme une dingue j'ai le programme mon truc nan 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 et tout hop je reviens le lendemain récupérer ma cassette rien et j'apprends que ça a été déprogrammé quoi j'étais comme une dingue et là genre 20 ans après j'apprends le fond de l'histoire c'est ça bah en fait nous on a on a bossé sur sur le coffret DVD moi je m'étais enquiquiné à faire une pub pour la télévision qui était passée à minuit et en fait bah ce qui s'est passé c'est qu'au tout dernier moment il y a quelqu'un qui a décidé que c'était pas diffusable à la télé tout simplement quelqu'un en interne en autocensure ou ça a été ouais je crois que c'est en interne c'est moi en tout cas c'est les échos que j'ai eus après j'ai pas eu de message officiel ni rien puis surtout j'étais pas non plus dans le secret dans le secret des dieux là dessus parce que ça s'est joué en fait entre l'éditeur entre l'éditeur One Plus One et la diffusion si quelqu'un nous écoute et sait pourquoi ça a été déprogrammé au final on veut tout savoir le fond de ça on veut la légende urbaine aussi c'est ça mais en fait pour le guinea pig ce qui est étonnant c'est que moi je trouve à chaque fois des sources historiques totalement différentes dessus c'est ça qui est très fort c'est à dire que Ides Chilino serait pas moi ce que j'ai eu c'est qu'il serait pas à la base du projet mais qu'il aura été qu'on lui aurait demandé s'il voulait bien réaliser un film en fait en back to back avec un autre qui devenait le premier guinea pig mais que les deux premiers seraient sortis en même temps et que le but était de faire croire dès le départ qu'il s'agissait de ce film donc c'est non c'est terrible parce que c'est vraiment la base d'une légende urbaine énorme cette série honnêtement j'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas et aussi voilà il faut savoir que les films sont soupçonnés d'avoir influencé Tsutomu Miyazaki qui était un des des gros tueurs en série de l'époque qui a assassiné quatre jeunes filles et pour ceux qui auraient vu justement la série Juhon il me semble que c'est le tueur en série qu'on voit au début du premier épisode il était habillé en samoura non pas trop non pas trop bon bah du coup explique nous ce que c'est au moins enfin les premiers en tout cas alors donc le premier guinea pig alias Devil Experiment c'est un film en fait c'est ce qu'on pourrait rapprocher le plus de l'idée qu'on peut se faire d'un snuff movie l'idée c'était littéralement de créer un film mais qui ne ressemble pas à un film vous allez commencer le métrage par un texte qui va vous dire que voilà quelqu'un a reçu cette bande et que machin que c'est vrai et tout et vous allez regarder ça et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de filmer l'enlèvement d'une jeune fille cette jeune fille va être donc mise sur une chaise et à partir de ce moment là on va commencer à la torturer donc des baffes des trucs comme ça et puis petit à petit ça va grimper au niveau de la violence de plus en plus de plus en plus de plus en plus pour arriver à un moment où on va commencer à lui arracher un ongle etc jusqu'à littéralement la démembrer voilà c'est globalement tout c'est très facile à résumer en fait le guinnappique en plus c'est chapitré par nom de par sévice c'est quelqu'un qui commence par un américain qui parle c'est celui-là non ça c'est le il never dies non c'est never dies tu as raison ah d'accord c'est never dies donc voilà le premier guinnappique c'est assez étonnant c'est voilà il faut se l'enquiller quand même il faut se l'enquiller c'est un film qui est dur en plus il y a une image vidéo c'est sale c'est sale en tout même le son il est sale c'est un truc un peu caverneux et voilà quoi tout est fait pour être anti-filmique c'est voilà quoi on n'est pas là pour essayer de faire les plus beaux cadrages on n'est pas là pour essayer de te donner du sens ou des trucs comme ça c'est voilà le but principal c'est te montrer de la torture de la barbarie et des effets spéciaux qui sont ma foi assez dingues qui sont juste dingos pas dans des villes expérimentes c'est un film il y en a deux celui-là peut-être le deuxième je ne sais plus il y en a deux mais en tout cas c'est vraiment mortel avec le plan dans l'oeil et tout il y a des yeux dans le deuxième aussi il y a des yeux en fait moi je crois que j'ai vu le second en pensant que c'est le premier je n'ai pas vu dans le bon ordre et du coup il y en a qui a quand même un peu mieux foutu que l'autre ça c'est le deuxième c'est surtout que ce sont des films qui sont en phase avec leur support d'exploitation parce que c'est vraiment lié au boom de la VHS il faut savoir que si la VHS a explosé en Occident au Japon ça a été la folie totale et du coup en fait créer des films exprès pour le marché de la VHS ça fait partie des premiers en tout cas à être capable de faire autre chose que des films qui veulent ressembler à des films cinéma mais qui finissent en VHS c'était vraiment on appelle ça les téléfilms en France et c'est vraiment des films faits pour la télé en fait il y a eu très peu même je crois quasiment pas de films faits pour la vidéo en France en fait peut-être plus maintenant mais en tout cas à l'époque aux Etats-Unis il y a quelques oui je parle en France des films français aux Etats-Unis il y a un très très bel exemple un Black David Doll From Hell qui est oui c'est un truc au produit il y avait quoi Thales From The Quadged Zone qui était ça et là je parle en France on n'a pas cette mentalité de faire un film on se dit c'est toujours un film c'est pour le cinéma les films de Norbert Moutier ouais mais c'était c'était fait pour la vidéo oui c'était pas produit là il y en a pig c'est comme une boîte de production derrière Norbert il produisait lui-même ses films c'est comme Richard Thompson il produisait lui-même ses films en fait c'était des films faits pour la vidéo parce que c'était est-ce qu'il y a un marché en France en même temps ? il y avait un marché qui était plus difficile parce que de toute façon on attendait des films américains les films genre Parano ou Adrénaline c'était quand même fait pour le cinéma ça sortait en salle c'était pensé pour le cinéma surtout mais en tout cas voilà quoi le premier il faut plus le prendre comme une expérience les The Devil's Experiments le titre c'est littéralement ce que vous aurez c'est une expérience sensorielle voilà après si vous sentez que ça ne va pas vous intéresser de voir une nana se faire torturer ne le regardez pas et ne regardez pas les centaines de dérivés qu'il y a eu derrière non mais moi celui-là je mets un pimentot c'est demi parce que je trouve on n'aurait jamais dû te laisser des ennemis c'est fou non mais parce qu'en fait c'est quand même alors il y a ce côté chapitré alors toute la mise en scène de attention c'est un snuff movie gna 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 et tout et c'est chapitré et du coup comme tu dis ça monte machin sauf que chaque chapitre est toujours un petit peu trop long et quand même on voit que c'est du faux là pour le coup on va parler du deuxième après mais là pour le premier il lui donne des claques il se claque le bras ça me fait penser quand on a fait catégorie 3 et que vous pensiez que le chat avait été mangé par les rats et que je vous ai brisé votre rêve en disant que non pas du tout ça se voyait que c'était faux vous êtes tellement crédules et là on m'en donnait la tortue franchement on dirait une torture indienne alors on va te mettre sur une chaise et on va te faire tourner une chaise de bureau et ils la font tourner et on voit que la fille est morte de rire c'était plutôt rigolo c'est pas une bonne actrice alors elle a du mieux joué son rôle de tortue non mais du coup c'était rigolo j'aime bien justement j'ai préféré à la limite si ça avait été vraiment trop bien fait ça aurait été vraiment problématique c'est devenu cynique j'éronique ouais c'est vrai t'as tellement vu violence que du coup t'as fait là c'est bon j'ai noté sur ma feuille coup de coeur pour les asticots parce que ah bah oui non parce que en fait la nana va se faire tabasser après on va lui balancer du son dans les oreilles pendant 10 heures où elle devient à moitié folle donc du coup derrière ils vont lui balancer de l'huile bouillante sur le bras voilà et sur la blessure ils vont foutre des verres puis ils vont en mettre un peu sur la tronche mais après c'est quand même fait quand tu le regardes tu sais exactement à quel moment il va y avoir un cut un gros plan pour le truc gore tu vois ce que je veux dire après maintenant on a tous recul méta machin et tout mais je pense que dans les années 80 ah bah ça a choqué si en plus tout ce qui se fait de copie en copie je remode même pas avec une jaquette et tout je pense qu'il y a moyen de dire putain j'ai trouvé un truc de ouf et tout simple dupli VHS déjà elle te gomme une partie des défauts ouais ouais c'est sûr c'est sûr un truc comme ça ultra HD ça doit pas renforcer mais bon cependant cependant on est d'accord quand tu parles je sais pas si t'en parles maintenant du deuxième si si bah du coup le deuxième donc celui-là donc réalisé par Ino bah celui-là c'est voilà on passe tout de suite au niveau supérieur donc pour moi en fait le deuxième Floor of Flesh and Blood c'est pour moi l'incarnation parfaite du Mouzani c'est du Mouzani mais au cinéma donc c'est voilà on essaie de te faire passer ça sous couvert de faits divers comme quoi Ino aurait réussi une vidéo avec 19 photos on a jamais retrouvé qui était le coupable suivant les endroits où tu vas chercher sur internet on va te dire que l'histoire est vraie d'autres qui vont te dire que c'est chiqué voilà on saura jamais chiqué et du coup Floor of Flesh and Blood et lui du coup c'est peut-être pour ça aussi moi je sais pas d'un côté me marque un peu moins mais bon là il y a une histoire de sensibilité aussi il est beaucoup mieux réalisé il est beaucoup mieux éclairé et là les effets sont dingues et les effets sont dingues donc moi qui suis quand même peut-être un peu plus sensible à l'image cradingue de base j'ai peut-être je pense préféré l'image du premier mais c'est vrai que par contre pour ceux pour qui les effets spéciaux c'est hyper important et tout machin c'est clair que le deuxième on est dans carrément autre chose par contre le truc qui est à préciser c'est que comme le Mouzani il faut que ce soit élégant quelque part donc le concept de la chose c'est que le tueur le psychopathe c'est un artiste incompris qui en fait est en train de créer une oeuvre il nous parle un peu de poésie et surtout il va injecter une substance à la femme pour qu'elle ne souffre pas ce qui l'intéresse ce n'est pas de l'entendre hurler ce n'est pas qu'elle souffre au contraire elle y trouvera même une sorte de de forme de plaisir après c'est pas non plus on va se taper des orgasmes on n'est pas non plus dans le délire sexuel mais voilà c'est plus quelque part une manière un petit peu déviante de parler de la joie dans la douleur tu vois c'est un truc comme ça donc c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment dans le truc fétiche donc pareil pas de viol rien du tout celui-là c'est juste le meilleur guinéapique celui-là c'est un choc quand tu le vois c'est une baffe dans la tronche moi je le trouve absolument mortel le fait que le réalisateur soit mangaka moi je trouve que ça se voit à fond les ballons c'est chouette allez-y dites ce que vous en pensez mais vraiment c'est vraiment super moi je suis d'accord c'est le meilleur c'est le meilleur de tous comme on l'a déjà dit plein de fois vraiment voyez-le au moins pour les effets moi j'ai été chercher sur Youtube un making of parce que vraiment et d'ailleurs c'est hyper bien de voir comment c'est fait mais vraiment là pour le coup on pourrait croire que c'est vrai même si on sent que c'est un film parce que c'est mis en scène etc que c'est très beau mais ouais il y a vraiment un côté fétichisme et poétique et comme tu dis Xavier le fait qu'elle ait cette drogue qui fait que du coup elle ne souffre pas je trouve ça change tout en fait du coup on se sent moins compable de regarder et on regarde plus pour la beauté du geste et les effets la manière dont c'est mis en scène etc et on n'est pas en train de voir quelqu'un souffrir parce que c'est ça qui nous gêne en général voilà quand on est normaux on va dire et il y a quand même et du coup ce qui est bien c'est qu'elle est quand même dans la continuité du premier donc il y a le côté méthodique du premier et le côté fausse neuf puisque là il va à chaque fois annoncer en plus de manière hyper théâtrale avec des spots lumineux ce qu'il va faire sur la femme et voilà du coup non vraiment pour moi il est vraiment à voir celui-là c'est deux pimentos quand même parce qu'on va pas se mentir il y a de la découpe de membres ah bah c'est un peu sale mais ouais mais c'est pas si sale enfin je sais pas alors moi pour le coup mon seuil n'était pas choqué par ça voilà c'était lui il était là dans un geste artistique elle ne souffrait pas et globalement c'est un voilà il y a un truc d'expérimentation pour le coup même cinéma et effets spéciaux que je trouve plutôt intéressante c'est le plus radical c'est le plus radical de tous de toute façon c'est celui qui va jusqu'au bout du concept et puis de toute façon directement après on va repartir dans des fictions qui seront un petit peu plus fantaisistes mais celui-ci effectivement c'est une version réussie de Devil's Experiment quelque part Devil's Experiment passe pour une espèce de brouillon dans tous les c'est pas comparable non non le 2 moi c'est celui c'est celui qui m'avait un petit peu poussé dedans quand même parce que c'était déjà parce qu'elle n'est pas au pouvoir ce film là c'était quand même une vraie curiosité je pense qu'aujourd'hui effectivement le marché japonais a été saturé de ce type de film mais à l'époque ça devait être quand même un sacré choc et oui il y a une geste artistique derrière tu dis une geste ? ouais j'ai envie de dire la geste ouais bah oui effectivement oui c'est le j'ai pas vu les 6 j'ai vu les 3 premiers en fait du coup je pourrais pas juger sur My Mind the Man Hall que tu as apparemment beaucoup apprécié en tout cas ouais des 3 que j'ai vu c'est le meilleur même si j'aime beaucoup He Never Die parce qu'il est très bien foutu non non mais il est nul mais il est très bien foutu il a produit des effets spéciaux pas le pire et j'ai trouvé ça vraiment je me suis dit putain pour des tout petits budgets ils ont je sais pas enfin ça se trouve c'est hyper connu je vais passer pour un gogol mais le maquilleur de ces films là je pense que c'est quelqu'un qui a eu un grand avenir derrière parce qu'avec très peu il fait des choses très réalistes et la peau est vraiment bien foutue il y a des trucs vraiment bien fait je me suis dit c'est vraiment un maquilleur de génie je pense qu'il a dû bosser derrière sur plein d'autres trucs j'imagine il a fallu regarder sur IMDB avant et je ne l'ai pas fait mais voilà pour dire que c'est ce qui m'a marqué c'est vraiment pour le He Never Die je pense qu'on ne va pas en parler plus que ça quoi mais c'est vraiment le côté effet spéciaux de ouf et que j'ai bien aimé dans le coup dans le Flova and Flash and Blood bah justement l'autre qui pour moi est un des meilleurs aussi d'Inapix c'est Mermedino Manul où là c'est un peintre qui s'est séparé de sa femme qui du coup va trouver la sirène de son enfance dans les égouts et il va vouloir la peindre et du coup en fait elle commence à pourrir ouais elle développe une sorte de maladie dans les égouts donc il la remonte chez lui des pustules et du coup il y a des pustules qui vont sortir de son corps et au fur et à mesure de sa dégradation physique lui il va continuer à la peindre en utilisant même les fluides de son corps voilà c'est des pustules de couleurs voilà donc c'est celui-là t'as déjà parlé de Thalatomorphos je trouve ça rapproche beaucoup de ça le côté dégradation du corps en fait c'est ça parce que j'ai pas vu Mermedino Manul mais j'avais quand même vu à l'époque des bouts et Mermedino Manul est sérieux comme l'étaient les deux premiers alors qu'In Everdise je sais pas si on a c'est une grosse comédie loufoque c'est le poète poète moi ça m'a fait bizarre quand j'ai vu les deux premiers qu'après j'ai vu In Everdise je me suis dit what ? ça m'a fait rien à part la production il n'y a rien qui relie globalement enfin c'est les deux premiers globalement c'est des films courts produits par les mêmes personnes après In Everdise il y a quand même l'intro où il y a comme tu disais l'animateur américain qui fait comme si sauf qu'en fait on voit très bien là pour le coup il n'y a aucun effort à faire croire que c'est un snuff et Mermed l'idée du snuff est complètement abandonnée ouais mais là c'est vraiment là c'est l'idée vraiment de te dégoûter on est vraiment dans le dégoût c'est pas tant la violence voilà c'est voir les dépustules du pu et autres jouets et quand on est sirène on parle de la femme poisson pas du gyrophare c'est mais dans Mermed il y avait moi j'ai noté qu'il y avait un petit côté cartoonesque quand même il y avait des bruitages ouais un petit peu forcé qui pour moi font c'est un peu les bruitages de hentai tu vois c'est ça des sussions des bruits de tentacules c'est pas ce que c'est du tout on prend une special hentai un jour c'est même plus du fantastique c'est juste par le cul les tentacules les plus girls et j'ai pas noté sur Mermed j'ai noté pourquoi j'ai pas compris pourquoi il fallait encore la découper en morceaux il y a un moment on finit par découper en morceaux pour la ranger dans le frigo c'est plus simple tu fais comment pour la sortir dehors en petits morceaux dans des sacs poubelles comme on fait d'habitude tu me diras elle trouve et on a mangé du sushi à midi c'est un peu une sirène coupée en morceaux c'est vrai qu'on échappe à aucun cliché c'est ça ah oui on a fait ça on veut même manger dans une franchise même pas dans un vrai même pas dans un vrai restaurant japonais et à la base on voulait même manger des sushis pendant qu'on faisait et on a pris des caribes en yamaki avec du fromage brochet de boeuf fromage le japon c'est le japon ancestral traditionnel tout ce qu'on veut et une singe tao voilà parfait et donc ouais les deux autres Android of Notre Dame on est tous d'accord je pense pour dire que ça n'a pas d'intérêt c'est nul voilà je me souviens qu'à l'époque le premier truc qu'on s'est dit c'est dans le package j'ai noté chiant et consternant et par contre Devil Woman Doctor ça c'est cool ça c'est sympa j'ai une question parce que je suis comme j'ai pas vu c'est quoi le rapport avec Notre Dame en fait il y a un rapport avec on entend une cloche ouais c'est doit être ça non il est vraiment il n'y a pas de lien avec la d'accord je me suis toujours posé la question c'est même pas une vanne je sais pas s'il vit dans un clocher qu'on voit une j'ai pas tout compris mais bon et Devil Woman Doctor tu l'as vu toi Cyril ? non non mais vois le ça va te plaire quoi c'est drôle ouais c'est comment c'est Devil Woman Doctor c'est drôle mais tu vois en fait c'est plein de petites scénettes c'est différents cas moi je t'ai mort de rien d'un bout à l'autre la famille qui qui a un problème génétique et en fait faut pas les énerver parce que quand ils s'énervent ils ont la tête qui explose ah d'accord donc du coup elle fait une expérience elle leur dit plein de saloperies les uns après les autres pour les énerver une discussion entre trois mecs qui ont les pires maladies et à chaque fois ils sont là non mais attends c'est pas pire que ma maladie et genre des trucs horribles quoi mais je peux même pas les décrire parce que c'est mais c'est hyper marrant en même temps donc bon voilà 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 bah du coup avec les Guinéa Pig vous prenez déjà une bonne charge ouais je pense que même si vous connaissez pas le Japon extrême c'est peut-être la franchise dont vous avez entendu parler en fait c'est un peu je pense que c'est ce qui vous intéressez toi et Laurent même enfin Véronique et moi aussi quand on était plus jeunes parce qu'on n'a entendu pas aller des trucs et ça avait franchi le cap de l'Occident enfin c'était arrivé chez nous même si on ne le voyait pas mais on savait que c'était mythique voilà moi je connaissais deux réputations quand j'avais 15-16 ans alors que je ne les avais pas vus en fait c'est ça donc ouais ça c'est vraiment légendaire et quelque part alors certes c'est pas que faut pas déconner c'est pas que Guinéa Pig mais c'est vrai que l'arrivée de la vidéo Guinéa Pig tout ça je sais pas ça a mis un coup de pied dans la fourmilière c'est comme si t'avais ouvert les vannes pour le reste quand t'as eu ce film qui est cartonné aux Etats-Unis par exemple ça a lancé toute une vague de films d'horreur de slash un machin il fait qu'un truc fonctionne je sais pas comment a fonctionné Guinéa Pig mais pour que les gens disent bah il y a un créneau là-dessus allons-y c'est pas cher à produire ça rapporte de la dune et du coup derrière il va y avoir une véritable déferlante c'est ça un film d'exploitation j'allais dire une chier mais nous verrons ça dans la seconde partie de cette émission dans un mois bon bah rendez-vous dans un mois on va essayer de nettoyer notre âme d'ici là et on revient pour la deuxième partie qui sera encore plus gratinée oui promis merci bye bye au revoir salut merci